Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Psaume chapitre 84 Sous-titrage Société Radio-Canada Tes hôtels éternels des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu assisant. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois au Dieu et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux de l'homme qui se confie en toi. Amen. Mon âme bénigne, l'éternel, car il est digne de l'ouvrage. Ma bouche célèbre, t'aimerais, car sa misère donne du revoir. Mon âme bénigne, l'éternel, car il est digne de l'ouvrage. Ma bouche célèbre, t'aimerais, car sa misère donne du revoir. Mon âme bénigne, l'éternel, car sa misère donne du revoir. Mon âme bénigne, l'éternel, car sa misère donne du revoir. Mon âme bénigne, l'éternel, car sa misère donne du revoir. Mon âme bénigne, l'éternel, car sa misère donne du revoir. Mon âme bénigne, l'éternel, car sa misère donne du revoir. Que tu sois exalté encore aujourd'hui, mon béné-mé-père, parce que tu demeures le même, mon béné-mé-seigneur Jésus. Louange et honneur à toi, merci pour ce que tu es pour nous. Et encore aujourd'hui, mon béné-mé-père saint, parce que nous réalisons que tu n'as jamais changé ce que tu as été pour les uns comme les autres dans les temps passés, Seigneur. Ils se sont reçus encore dans ta présence glorieuse, mon roi, en te servant avec dévouement, mon béné-mé-mé-seigneur. Ce que tu es aussi aujourd'hui encore pour nous, Père, nous accordant la même grâce, mon béné-mé-père saint, Dieu. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci vraiment de nous faire bénéficier de ton amour, de voir combien tu es miséricordieux et l'en la colère riche en bonté, mon béné-mé-mé-seigneur. Tu es vraiment le plus doux, Père saint Dieu. Merveilleux est ton nom, mon béné-mé-père saint, combien nous sommes consolés, Seigneur. Je veux réellement aussi t'avoir et marcher aussi avec toi dans ce temps où nous vivons, mon béné-mé-père saint Dieu, où nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu. Père saint Dieu, mais tu es venu à notre rencontre, Père saint Dieu, pour que nous puissions avoir l'espérance, mon béné-mé-père saint Dieu, que ton saint nom soit exalté, Père. L'ouange est honnête à toi pour ton peuple qui est rassemblé en cet endroit pour l'échange des cantiques, mon béné-mé-père saint Dieu, que Dieu a été chanté en ton honneur à toi, ta gloire à toi, mon Seigneur Jésus. Et tu vois le cœur de ton peuple, tu vois aussi l'attente, Père du puissant, chacun de nous, Père. Nous attendons de ta part, béné-mé-père du puissant, c'est de grâce de bénéficier de ta visitation, mon Seigneur Béni. Évitez chacun de nous encore, béné-mé-père, dans ce temps, parce que nous avons besoin de toi pour continuer la marche, mon Seigneur. Fautifie les membres languissants, mon béné-mé-père saint Dieu, Père baptiste du Saint-Ensi, mon béné-mé-père du puissant, délivre les captifs, mon béné-mé-père saint Dieu, sauve les perdus, mon béné-mé-père saint Dieu, et agis encore davantage, mon roi, parce que tu es venu pour libérer les captifs, Seigneur. Que ton nom soit célébré, parce que tu as accompli une œuvre grandiose, mon béné-mé-père saint Dieu. Seigneur, confirme ta parole, confirme ta mission, mon Dieu, ta parole à toi, et agis encore, béné-mé-père saint Dieu, dans lequel ton peuple, mon roi, qui soit ramené à toi, mon béné-mé-père, Dieu, qui vive pour ta gloire à toi, mon béné-mé-père, Seigneur. Sois béni et sois exalté, Seigneur, que le cœur de ton peuple soit libéré, Seigneur, et leur vie ne va être transformée, mon béné-mé-père, du puissant Dieu. Par ta grâce, nous vivons, mon béné-mé-père, Seigneur. Par ta vie, nous pouvons vivre, mon béné-mé-père saint Dieu. Louange et honneur à toi. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour l'échange des cantiques. Merci encore pour l'épsomme, pour tout ce qui s'est fait, mon béné-mé-père, Dieu. Nous te rendons gloire et honneur pour tes merveilles, mon béné-mé-père, Seigneur. Merci encore parce que tu vis. C'est parce que toi, tu vis, nous avons la force de voir te lire encore, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous pensons à tous nos frères de somme, qu'ils soient en connexion, les différents endroits où ils sont, Seigneur Jésus, qu'ils soient aussi bénis. Parce que là où ils sont, ils ont besoin de ta main puissante, mon béné-mé-père. Et à ceux qui sont faibles, qu'ils soient aussi rélevés, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous rendons gloire à notre Seigneur et nous le remercions pour sa bonté, son amour et sa grâce et ses compassions à notre endroit. Et pour ce qu'il fait pour nous, qu'il soit donc béni et exalté dans sa bonté, dans son amour et dans sa grâce. Merci pour la force et aussi pour la santé qu'il nous donne et pour tout ce qu'il fait aussi pour nous. Nous le remercions pour cela. Et pour chacun de vous aussi, que le Seigneur vous bénisse. Pour tout ce qui est devenu de loin comme de près. Et ce matin, je suis heureux de pouvoir vous revoir. Amen. Avec les dispositifs qui ont été pris, effectivement. Et ça pouvait donner aussi aux occasions des gens qui ne se sentent pas bien. Mais le Seigneur a permis que vous puissiez être là aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup et c'est une grâce de pouvoir aussi avoir à la part du Seigneur un peuple qui s'accroche. Un peuple qui aime tant le Seigneur, notre Dieu. Et c'est ce qu'il attend de chacun de nous et c'est ce qu'il veut de nous. Que nous puissions vraiment les servir de tout notre cœur. Nous savons qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Et nous réalisons aussi que nous avons besoin de Lui. Chaque jour qui passe, nous avons encore davantage besoin de Lui. Parce que vraiment, nous avons soif de pouvoir vraiment nous conformer à sa volonté. De plus en plus, nous réalisons combien son amour est tellement si grand à notre endroit. Et aussi la grâce qu'il nous accorde de pouvoir vraiment nous introduire effectivement dans les choses qui sont bénéfiques pour nous. Pour nous amener encore davantage à pouvoir avoir confiance et foi en ce Dieu. Et de pouvoir réaliser aussi que ce qu'il a fait pour nous, c'est pour que nous puissions réaliser que toutes ces choses sont possibles. Tout est possible, là c'est Lui qui croit. Et le Seigneur, notre Dieu, nous aide que notre foi puisse être vraiment travaillée, que puisse encore davantage augmenter pour qu'Il puisse prendre le contrôle de chaque chose dans notre vie. De manière à ce que nous aussi, nous puissions aussi rendre témoignage de ce qu'Il fait pour nous. Et la manière dont Lui, Il fait. Quand une personne s'accroche à Lui, Il n'a jamais abandonné personne. Son nom est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit aussi qu'Il reste fidèle malgré notre infidélité. Il reste fidèle à sa parole. Il a dit que ta volonté soit faite. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Nous remercions Dieu pour cette volonté qui a été manifestée. Il l'a fait et il a accompli cela pour que vous et moi, nous puissions avoir aussi cette grâce de devenir ce que Dieu voulait que nous soyons. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Ce qui doit nous préoccuper davantage, c'est plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? En tant qu'un homme, j'ai beaucoup de projets que je dois faire, un être humain. Mais est-ce que mes projets en question sont plus importants que ceux que toi, tu voudrais faire de moi? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant, selon d'après donc ta parole? Et puis il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie de serrer la parole de Dieu dans notre cœur? Comme la Bible dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Je n'ai pas oublié, je vais prier. Et c'est important pour cela. Et c'est que la Bible dit que la parole de Christ habite vraiment abondamment en vous. J'espère de tout mon cœur que vous comprenez cette chose, en fait. Parce que vous pouvez entendre et prendre, effectivement, mais le problème, c'est de pouvoir se poser la question, de savoir, est-ce qu'elle rentre en moi? Est-ce que je la sers dans mon cœur? Est-ce que je la garde au plus profond de moi-même? Nous prions Dieu qui nous aide, qui nous accorde ce secours et ce soutien pour que nous prenions conscience, effectivement, de ce qu'il fait pour nous. Comme il est bon, il nous accorde la joie dans notre vie. Il ne cesse de pouvoir nous donner aussi des bébés. C'est là la grâce que nous avons. Le Seigneur est vraiment bon. Chaque vie qui vient sur la terre, c'est la grâce du Dieu. C'est la bénédiction du Seigneur, notre Dieu. C'est pour ça que nous voulons le remercier pour ce qu'il a fait. Je voudrais demander qu'on appelle Hope, qu'on amène Hope ici par ses parents. Nous allons nous lever pour prier pour Hope. Entre tes mains, vous me regardez ici. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Seigneur, on ne permet à personne, Seigneur, d'or et prendre rien. Oui, je ne comprends pas, Seigneur. Oui, je ne comprends pas, Seigneur. Oui, je prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Vous voyez cet enfant ? Vous vous souvenez pourquoi le prince vous a demandé pardon ? Je pose la question. Vous vous souvenez, le prince vous a demandé le pardon de la félicie ? Vous lui avez pardonné ? Alors voici l'enfant, la fille du prince. Son papa a prié, pleuré pendant au moins trois jours. En pleurant la grâce du Seigneur, pour que ce jour soit béni, afin que son enfant prie pour que Dieu le pardonne, pardonne à sa maman, trois jours de jeûne et de prière. Pardonne à sa maman, qui pardonne aussi à lui pour ce qui s'est passé, mais que Dieu agréie cet enfant et que Dieu bénisse cet enfant. Est-ce que vous voulez aussi prier pour cet enfant ? Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre-tous-mêmes, je abandonne tout avec moi. Notre Père Céleste, c'est notre Dieu. Je me tiens devant ton tronc de grâce, mon roi. Tu es le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, mon béné-mé-père, son Dieu. Un enfant comme, oh, béné-mé-père, qui vit son Dieu. C'est une grâce, mon béné-mé-père, de donner à une famille, mon béné-mé-père, son Dieu. C'est un don que tu fais, mon béné-mé-père, mon Dieu. Père, souviens-toi, mon béné-mé-père, mon Dieu. Voici son père a pleuré, son père a crié devant toi, mon béné-mé-père, mon Dieu, pour ce jour, mon roi. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que l'homme soit béni au nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, Père, que l'homme soit béni, mon béné-mé-père, son Dieu. Miséricorde, la la colère, mon béné-père, du puissant, riche en beauté, mon roi. Que l'homme soit béni, mon roi. Souviens-toi, ses parents, mon béné-mé-père, son Dieu. Pouvoir pour le bébé, mon roi. Seigneur, notre Dieu, je prie pour l'homme, mon béné-mé-père, du puissant, que la guérison lui soit accordée, la bonne santé, mon roi, lui soit accordée. Seigneur, que toute maladie soit chassée dans son corps, mais qu'elle en soit Jésus-Christ, mon roi. Qu'elle soit béni, mon roi, et protégée, Seigneur. Voir ton peuple, ton répris, voir l'amour, mon béné-mé-père, du puissant manifester, parce que la bénédiction, mon roi, que tu es le Dieu qui bénit le pain, que l'homme soit béni et fortifié, mon roi. Et aussi ses parents, mon roi, qui soient aussi protégés par toi, mon béné-mé-père, au Dieu, que tu sois leur guide, mon béné-mé-père, tu es Dieu, mon roi, et sois béni. Je te demande des grâces au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Merci, cara. Alléluia Mes voix sont insondables Alléluia Alléluia Mes voix sont insondables Alléluia J'ai donné J'ai donné Soyez dans la foi C'est ma foi Alléluia Merci Seigneur Jésus Soyez en paix Alléluia Soyez en paix Alléluia Continue Alléluia C'est ma foi Alléluia Merci Seigneur Alléluia Weep unto Weep unto Seigneur Oui Pour tout Seigneur Entre Teigneur J'abandonne Tout Avec Bonheur Alors que nous sommes debout Nous allons prendre nos bibles Dans le livre des hébreux Hébreux au chapitre 1 Mon frère Regarde un peu si j'ai mon choix Je croyais avoir un mouchoir dans mes poches ici Ah non 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 reste là Ah oui ça va je me change les poches Hébreux chapitre 1 A partir du verset 1 Après avoir autrefois A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères par les prophètes Dieu dans ces derniers temps Nous a parlé par le fils Qu'il a établi donc héritier De toutes choses par lesquelles Il a aussi créé le monde Et qui étant donc le reflet de sa gloire Et l'empreinte de sa personne Et soutenant toutes choses par sa parole puissante A fait la purification des péchés Et s'est assis à la droite de la majesté divine Dans le lieu très haut Devenu d'autant supérieur aux anges Qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur Amen Notre Père et notre Dieu Nous voici devant ton ton de grâce Tu es présent mon Seigneur Ben-Aimé Nous voulons te dire merci pour Ta présence glorieuse mon roi Qui réjouit et console Nos cœurs Ben-Aimé Père Saint Nous te demandons grâce encore aujourd'hui Parce que nous venons de lire ta parole à toi C'est toi qui est l'auteur Tu réjouis vraiment nos cœurs mon roi Je t'en suis vraiment reconnaissant personnellement Père Pour ton amour à notre endroit De la manière dont tu ouvres les livres Tu nous conduis Père Saint-Dieu Seigneur Jésus Que tu reçois donc la reconnaissance Père Saint-Dieu Pour cette grâce que nous avons trouvée à tes yeux Pardonne-moi mon Père Saint-Dieu Les faiblesses aussi de manquements Père Saint-Dieu Je ne suis qu'un homme Sujet vraiment à beaucoup d'erreurs mon roi Ne regarde pas mes manquements Père Saint-Dieu Ni mes faiblesses ni mes erreurs Mon sauveur Ben-Aimé Père Saint-Dieu Parce que c'est ta parole Je ne suis qu'un homme Je peux commettre des erreurs Mais si toi tu viens m'aider Père Dieu Oh Dieu nous pourrons entendre ta voix à toi Et nous alignerons simplement Ton peuple n'a vraiment pas besoin de moi Il n'a vraiment besoin de toi Seigneur C'est pourquoi je t'emploie la grâce Oh Dieu que j'ai disparaît Certainement c'est vrai Mais que toi tu puisses parler Oh Dieu enlève ce que moi je peux avoir conçu Père Saint-Dieu qui n'est pas de toi Mais m'avoir pensé Seigneur Jésus Que ça ne sorte pas de ma bouche Que ta parole à toi me soit donnée Car je t'ai ainsi prié Père au nom de Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Nous remercions notre Dieu Pour ses compassions à notre endroit Et sa grâce est extraordinaire Qu'il l'a manifesté Et qui jusqu'à ce jour encore Il continue à pouvoir le manifester Nous sommes dans une période tout à fait particulière Et de voir les Seigneurs notre Dieu Se manifester Et agir effectivement aussi dans son peuple Et aussi la manière dont il ouvre davantage Pour que nous puissions être participants De toutes ces choses là Pour autant que nous puissions retenir Ce que les Seigneurs notre Dieu nous donnent Il nous est toujours nécessaire Que nous comprenions que Dans les Seigneurs Il est toujours dit Et ça c'est une pensée C'est une chose Que vous devez garder effectivement Dans votre coeur Et dans votre esprit Continuellement Et je vous les demande Parce que c'est tellement important Parce que la Bible dit Que tout homme soit reconnu pour menteur Je le répète encore Que tout homme soit reconnu pour menteur Mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai C'est une exigence que vous devez garder Dans votre coeur Dans votre âme Et c'est pour ça que Vous devez toujours savoir Que si quelque chose est dit Il faut toujours se poser la question Que disent donc les saintes écritures Jamais prendre quelque chose Qui n'est pas confirmé Dans la parole de Dieu Il faut que la parole de Dieu Puisse arriver à pouvoir confirmer Et nous savons que Si cela est confirmé Dans les saintes écritures Alors nous sommes sûrs et certain Que c'est Dieu qui nous parle Et que nous faisons aussi La volonté de Dieu Parce que la Bible le fait savoir aussi Ce n'est pas en suivant Des fables habilement conçues Ou qu'aucune parole de l'Écriture Ne pouvait être une interprétation particulière Donc effectivement Nous devons rester et demeurer Dans la parole de Dieu C'est pour ça qu'il est toujours important Que chacun de vous Peu importe où vous êtes Soit là, chez vous Dans différentes connexions Différents endroits Différents pays où vous pouvez vous trouver Il est absolument important De toujours avoir la Bible avec soi Et quand on apporte la parole de Dieu Il faut que vous ayez la Bible Pour vérifier Moi j'aime beaucoup les chrétiens de Berry Les disciples de Berry Et quand Paul prêchait Ils acceptaient Mais ils vérifiaient toujours les choses Pour savoir Si ces choses étaient réellement conformes Aux saintes Écritures C'est ce que Le Seigneur notre Dieu veut de vous De tout un chacun de vous Ne vous emportez pas Parce que ça ne correspond pas à votre imagination C'est pas votre imagination que Dieu veut C'est sa parole La foi dans sa parole Alors si vous voulez les saluer Accrochez-vous à ce que Dieu dit Donc quand les saintes Écritures disent Ah ben nous disons que ça c'est que Dieu a dit Et nous devons rester effectivement Conformément à cela Dans les livres des Hébreux Que nous avons eu à pouvoir lire Que nous avons commencé depuis un moment J'insiste toujours sur le verset que vous voyez bien Que nous commençons le verset Le chapitre 1 A partir du verset 1 effectivement aussi Parce que là-dedans Nous avons pu voir qu'il nous a montré Des choses tellement profondes Qui démontrent effectivement Que dans l'actualité aujourd'hui Les saintes Écritures nous ont éternelés dans l'actualité aujourd'hui Pour que nous puissions vraiment être dans l'actualité Et aussi dans le programme de Dieu Et qu'on soit sûr et certain que En tout cas nous marchons selon les seigneurs Selon sa parole Et que nous sommes véritablement dans le programme Et que nous voyons en réalité là où nous nous trouvons Il a dit Au temps du soir il y aura la lumière Et nous comprenons qu'effectivement Que si la lumière nous a été donnée Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas marcher Donc dans les ténèbres Parce qu'il n'est pas nécessaire A moins que nous voulons nous enfermer dans la cave Et que nous ne voulons pas voir le soleil briller dehors Et nous savons que le soleil brille Même si on s'enferme dans la cave Mais dehors le soleil brille C'est pour ça Notre désir à nous tous effectivement Frères et saints C'est de chercher à ce que Notre logique ne fonctionne plus Notre façon de pouvoir penser ne fonctionne plus Souvenez-vous de ce que je vous ai montré tout à l'heure ici Donc la fois passée Que j'ai fait Jonas m'avait amené C'était cette bouteille d'eau Ne prenez pas la légère ce que vous entendez Parce que ça va vous coûter cher On ne joue pas avec Dieu Mais on payera quand même un jour Si la bouteille est remplie On ne peut rien faire Alors ne dites pas Seigneur Je ne change pas Non, c'est-à-dire que Dieu a déjà envoyé la parole Pour te changer Pour que tu deviennes effectivement Comme aussi les désirs de ton coeur Comme Dieu le veut en fait Mais si toi tu ne changes pas C'est comme la bouteille qui est remplie On ne peut rien faire Pour qu'on puisse arriver à pouvoir remplir une bouteille Il faut d'abord qu'elle soit vide C'est pour ça que nous devons être vide De notre façon de voir De concevoir les choses Et de faire les choses C'est important pour vous tous Frères et soeurs C'est-à-dire que chacun de vous doit d'abord s'examiner Effectivement Avant de parler de quelqu'un Examine-toi d'abord Est-ce que moi ici Qui va aller parler de quelqu'un Quand je me regarde moi Par rapport à l'autre là effectivement Est-ce que je suis meilleur ? Parce que c'est cela en fait mon frère et ma soeur On ne doit pas se comparer Par rapport à l'autre On se compare soi-même Par rapport à la parole de Dieu Ça ça doit être C'est pour ça que je n'ai pas de défilé inutile Et que chacun de vous Il doit d'abord s'examiner De pouvoir se voir d'abord Parce que d'abord Si tu t'es examiné effectivement toi Et que tu as regardé Ce qui tu es dans les scènes de Christophe Et que tu es la grâce de trouver Que tu es dans les scènes de Christophe Tu ne vas pas te plaindre de quelqu'un Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible dit qu'au reste frère Que tout ce qui est pur C'était qui hein ? Digne de l'ouange et tout ceci et cela Nous voulons les lire Puis je reviens à hébreu C'est dans les livres de Philippiens Philippiens Chapitre 4 je suppose que c'est cela Voilà Philippiens chapitre 4 Philippiens chapitre 4 Pardon 4 Le verset D'abord 4 il dit Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur Je le répète Réjouissez-vous Que votre douceur soit connue de tous les hommes Le Seigneur est proche Ne vous inquiétez de rien Mais en toute chose Faites connaître vos besoins à Dieu Par des prières et des supplications Avec l'action des grâces Et la paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence Gardera vos coeurs et vos pensées En Jésus Christ Au reste frère Que tout ce qui est vrai Tout ce qui est honorable Tout ce qui est juste Vous entendez bien ? Tout ce qui est juste Tout ce qui est pur Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite l'approbation Ce qui est vertueux Et digne de loin Je sois quoi ? Donc Déjà si je suis comme ça Alors je pense que même si je m'approche de quelqu'un Je sais effectivement quelle position je dois adopter Et qu'est-ce que je dois dire effectivement De quelle manière je dois m'exprimer Est-ce que vous comprenez cette importance-là ? Comme l'écriture nous fait savoir qu'effectivement Que vous avez été régénéré Non par une sémence corruptible Mais par une sémence incorruptible Je crois que c'est dans le livre d'un pierre Je pense que c'est cela Un pierre Chapitre 1 Qu'est-ce qu'on est dans le monde ? Voilà J'aime beaucoup cela Un pierre chapitre 1 verset 22 dit Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité Pour avoir un amour fraternel sincère Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre coeur Puisque vous avez été régénéré Non par une sémence corruptible Mais par une sémence incorruptible Par la parole vivante et permanente de Dieu Amen Donc nous comprenons effectivement Que ce que Dieu attend effectivement de nous Ce que la parole divine de Dieu pénètre dans notre coeur Et qu'elle fasse effectivement son travail Afin que nous puissions réellement voir Si nous prenons position dans la parole de Dieu Et que nous prenons part effectivement Au programme et au plan de notre Seigneur C'est nécessaire frères et sœurs Parce que tout ce que vous entendez Si ça ne trouve pas la place dans votre coeur Mais ça ne vous sert absolument à rien C'est ce que je pense que Dans 1 Corinthiens chapitre 13 Il dit aussi Quand j'aurai la connaissance de tous les mystères Quand je serai même moi Pur à mes yeux d'une certaine manière Ou d'une autre effectivement Je donnerai même mon coeur Mon corps à être brûlé Tout ceci Ah mais Si je n'ai pas donc Cette charité Et Je ne suis rien Je suis comme une cymbale Je vais lire cela En Corinthiens chapitre 13 Que nous comprenons Parce que nous entrons quand même Dans les choses qui sont importantes Un Corinthiens chapitre 13 Il dit Verset 1 Quand je parlerai Même mon corps pour être brûlé Si je n'ai pas la charité Cela ne me sert de rien La charité est patiente Vous entendez cela ? Elle est pleine de bonté Vous comprenez ce que c'est Pleine de bonté ? La charité n'est point vieuse La charité ne s'évente point Elle ne s'enfle point d'orgueil Elle ne fait rien de malhonnête Elle ne cherche point son intérêt Elle ne s'irrite point Elle ne soupçonne point le mal Elle ne se réjouit point de l'injustice Mais elle se réjouit de la vérité Elle excuse tout Elle croit tout Elle espère tout Elle supporte tout La charité ne périt jamais Les prophéties prendront fin Les langues cesseront La connaissance disparaîtra N'est-ce pas ? Donc car nous connaissons en partie Et nous prophétisons en partie Mais quand ce qui est parfait sera venu Ce qui est passé disparaîtra Lorsque j'étais enfant Je parlais comme un enfant Je pensais comme un enfant Je redonnais comme un enfant Lorsque je suis devenu homme J'ai fait disparaître Ce qui est de l'enfant Ce qui était de l'enfant Aujourd'hui nous voyons Au moyen d'un miroir D'une manière aussi obscure Mais alors Nous verrons face à face Aujourd'hui je connais en partie Mais alors je connaitrais Comme j'ai été connu Maintenant donc Ces trois choses demain La foi L'espérance La charité Mais la plus grande de ces choses C'est la charité Donc vous comprenez Donc c'est L'esprit du Seigneur Donc nous Prions que le Seigneur Notre Dieu nous aide Et enfin que Nous puissions avoir Ces dispositions dans nos coeurs Alors que nous écoutons La parole de Dieu Pour que réellement On n'écoute pas pour les voisins Mais on écoute pour soi-même Enfin que nous puissions voir Effectivement Où le Seigneur nous conduit Dans les Hébreux Au chapitre 1 Comme nous l'avons lu Effectivement Nous remarquons que le Seigneur Nous montre Effectivement qu'il y a donc Ce changement Dans les dispensations Effectivement Que nous sommes passés De là Effectivement aussi De ce changement Où Dieu nous parlait Par les prophètes Et de passer maintenant A ce changement Où Dieu nous parle Par le Fils Nous avons vu cela Et nous avons remarqué Une chose qui est très importante Effectivement Qui est écrite dans le livre Des Hébreux Au chapitre 8 C'est cela aussi Où le Seigneur nous fait Parle de cela Que nous avons lu La fois passée Hébreux au chapitre 8 Nous montrant Effectivement Que nous l'avons lu Que le point capital Est ce qui vient d'être dit Ce que nous avons Un tel souverain sacrificateur Qui s'est assis A la droite du trône De la majesté divine Dans les cieux Comme ministre du sanctuaire Et du véritable tabernacle Qui a été dressé Par les seigneurs Et non par un homme Mais ceci s'est dit Mais maintenant Il a obtenu un ministère D'autant supérieur Qu'il est le médiateur D'une alliance plus excellente Qui a été établie Sur de meilleures promesses Alors nous comprenons Que nous avons lu aussi Que le Seigneur Etant maintenant Dans ses sanctuaires Il est ministre du sanctuaire Et du tabernacle Effectivement C'est qu'il y a un ministère Qui est exercé là-dedans Et alors Nous avons aussi compris Qu'effectivement C'est comme ça Que nous avons lu Dans les saintes écritures Là nous avons lu Dans les livres de Corinthiens Je ne sais pas C'était des Corinthiens Au chapitre 3 Nous avons remarqué Que quelque chose D'extraordinaire C'est passé C'est là que le Seigneur Nous a montré Qu'effectivement Que même dans l'ancienne alliance Que même dans l'ancienne alliance Il y avait donc Dans les tabernacles Effectivement C'est un ministère Effectivement Ah oui Mais tu prends De ce manière A ce que nous puissions Écoutez Non Le ministère De la mort Et de la condamnation C'est cela Et ça C'est dans l'ancienne alliance Et dans la nouvelle alliance Effectivement Nous avons le ministère De l'esprit Et de la justice Et là Nous voyons qu'effectivement Ici Dans ces ministères là On a vu effectivement Comment cela s'opérait Effectivement En rapport avec Tu as la possibilité De pouvoir nous donner Des unes parties à l'arrière Voilà Que nous puissions voir Juste la partie en dessous Effectivement aussi Voilà Merci beaucoup Vous voyez bien maintenant Parce que c'était Un peu en dessous Alors Alors ça c'était le bas Donc c'est le bas Vous ne voyez pas Des tabernacles C'est un sanctuaire Il reste effectivement Ordonnance relative Au culte et les sanctuaires Et là Ce sont les sanctuaires Donc il fait donc Les services chaque jour Mais il y a le ministère aussi Dans la nouvelle alliance Effectivement Donc le tabernacle est dressé Par le Seigneur Je réfléchis votre mémoire C'est important Nous avons remarqué Comment c'était Ce tabernacle en question Et dans cela aussi Lui seul Il n'y a qu'un trône Qu'on voit là-bas Effectivement aussi Donc Et nous avons vu Avec Esaïe qui dit Le pan de sa robe remplissait Les temples Vous avez remarqué Donc Ministre du sanctuaire Et du tabernacle Hébreu chapitre 8 Et là Nous voyons qu'effectivement Que c'est lui Qui est le souverain sacrificateur Et là aussi Dans les scènes Nous avons vu Là en lisant Ce que Dieu est vraiment parfait Dans le 2 Corinthiens Chapitre 3 Et c'est là que Nous avons lu Et remarqué Que là L'apôtre Paul Nous dit Chapitre 3 Chapitre 3 Donc chapitre 3 Chapitre 3 Chapitre 3 Et il nous dit Si C'est ici Voilà Voilà Il dit Verset 3 Verset 5 pardon 2 Corinthiens 3 verset 5 Nous avons lu, mais je n'en ai pas de lui. Il dit, ce n'est pas à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc, il nous a rendu capables. Parce que c'était lui qui est donc ministre du sanctuaire. Le fils. Et maintenant, la Bible fait comprendre effectivement comment il a fait. Mais le fils, il nous dit effectivement que lui, 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 il a donné les uns. Est-ce que tu peux monter ? Voilà. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes. Nous avons lu cela dans le livre des Ephésiens, au chapitre 4. Et nous pouvons voir et remarquer effectivement quelque chose de tellement merveilleux. Ce que, dans les Ephésiens, au chapitre 4, il a dit une chose ici, au verset 11. Il dit d'abord, nous avons lu avec vous qu'il y a un seul Seigneur. Vous vous souvenez, non ? Et puis, verset 11, il dit, c'est lui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté. Il a amené la captivité. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, nous avons vu avec vous, effectivement, que quand on dit comme, ce n'est pas que vous êtes. C'est quand même français. Il a donné comme. Alors, nous avons aussi remarqué, effectivement, que si il dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, parce qu'il n'y a qu'un seul, lui seul, il est rempli, effectivement. Il opère de ses opérations, effectivement. Donc, il est à la fois prophète lui-même et aussi apôtres. Vous l'avons lu avec vous. Donc, il nous dit ici, il a fait cela pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'État d'Homme. Alors, nous remarquons qu'effectivement, qu'il a donné, lui, des ministères. C'est lui. Parce que c'était un don, comme il a fait, il a fait des dons d'hommes. Donc, il a donné des ministères, donc les uns comme. Regardez bien cela, l'esprit, c'est quoi nous avons parlé. Les uns comme, parce que le véritable, c'est lui. Alors, nous remarquons qu'effectivement, que l'apôtre Paul, effectivement, dans 2 Corinthiens, on ne sait plus trop, 3, il nous rappelle, effectivement, il nous ramène à quelque chose qui nous a démontré, qui nous a conduit à pouvoir voir cela aussi. Il dit que, il nous a rendu capables, effectivement, il nous a aussi rendu capables d'être ministres, verset 6, d'une nouvelle alliance. Vous entendez cela ? Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et puis, il explique, effectivement, verset 7, en réalité, avec le ministère de la mort, pour maintenant démontrer, en fait, le ministère de l'esprit. Il dit ici, verset 6, verset 8, pardon, on peut dire, non, verset 7, verset 8. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur les pierres, a été glorieux, au point que les filles israéennes ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fée passagère, combien le ministère de l'esprit, avec eux, Majuskile, ne sera-t-il pas plus glorieux ? Donc, effectivement, c'est là qu'on apprend, effectivement, comme nous l'avons eu, à pouvoir le voir, effectivement, qu'il y a le ministère de l'esprit, et là, le ministère, effectivement, de la mort. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, en réalité ? C'est quelque chose de très important, parce qu'il dit qu'il est nécessaire que vous prétiez attention pour que vous puissiez comprendre ces choses-là. D'abord, c'est absolument nécessaire, comme la question qui avait été posée, quand est-ce que la fin de temps, dans ce temps, la fin de temps, vous vous souvenez, non ? A commencé par rapport à Hébreu, chapitre 1, que nous avons lu, Dieu dans ses derniers temps, vous vous souvenez, non ? On a posé la question, effectivement, pour savoir, quand est-ce que les derniers temps ont commencé, donc, la fin de temps ? Vous vous souvenez ? Nous avons vu par les scènes de Kétio que ce qui a été dit, donc, chacun de vous est convaincu. Bon, maintenant, on nous parle, effectivement, en réalité, du ministère de l'esprit. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Ministère de l'esprit. Maintenant, la question que je peux poser, que vous pouvez poser, qui peut venir à l'esprit aussi, qui peut peut-être, peut-être pas si je vous l'ai dit, mais quand est-ce que le ministère de l'esprit a commencé ? Parce que le ministère de la mort, effectivement, a fait son travail. Vous suivez ? Maintenant, on nous parle du ministère de l'esprit. On doit essayer de savoir, quand même, que le ministère de l'esprit, à quel moment il a commencé. Vous voulez savoir, non ? Amen. C'est important, effectivement, pour que vous puissiez voir combien Dieu est parfait dans ce qu'il fait. C'est important que vous puissiez, qu'on pense sur, pour que, même quand vous vous tiendrez devant quelqu'un, vous puissiez être sûr de ce que vous avez reçu. Pas d'un homme, mais de la Bible. Pas d'un homme, mais du Seigneur lui-même. Alors, quand est-ce que le ministère de l'esprit a commencé ? Alors, regardez une chose qui est très importante ici. Nous avons eu à pouvoir voir dans les Saintes Écritures qu'il s'est passé quelque chose. C'est que c'est la période de la transition ici. Vous voyez ? Et tu nous as aussi introduits, effectivement, dans la fin, effectivement. Donc, ça s'est terminé. Et là commence une autre dispensation. Vous remarquerez très bien que Jean-Baptiste a eu à pouvoir dire que voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde en présentant le Seigneur. C'est quand Jean-Baptiste l'a présenté que le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère. Il a donc été introduit dans le ministère. Donc, quand il est sorti et accompli ce qu'il devait accomplir, effectivement, maintenant il est sorti. Alors, glorieux à notre Seigneur, voilà combien Jean-Baptiste a eu à pouvoir agir, effectivement, quand les disciples ont dit « Mais c'est lui que tu as baptisé ici, effectivement, il est en train de pouvoir, effectivement, aussi baptiser les gens là à gauche. » Il dit « Mais les gens vont à lui. » Il a dit quoi ? Il faut que moi j'ai et que lui puisse « Voilà. » Il a démontré, effectivement, qui était-il en réalité. Mais remarquez, ceci, c'est très important. Donc, pendant ce temps-là, le Seigneur Jésus agissait, effectivement, sur la terre. Il prêchait, il enseignait, effectivement. Il délissait les balades. Il était sur la terre et prêchait. C'était dans son ministère, le Fils de l'Homme, qu'on pouvait le voir, effectivement, il accomplissait, effectivement, les miracles à gauche et à droite, faisant ce qu'il devait faire, effectivement. Il a fait cela. Ça, c'était lui en action. Mais, dans son parcours, il a prêché la parole, il a prêché la parole, il a tourné, effectivement. Et il arrivait un moment, effectivement, enfin, qu'est-ce qu'on a fait ? Les chrétiens, enfin, les croyants, effectivement, ont cherché à pouvoir le tuer. Pourquoi ? Parce que, quand il prêchait, ça ne les arrangait pas. N'oubliez pas, c'est là dans votre pensée à vous. Si le Seigneur a été crucifié, et qu'il a été tué, ce n'est pas par les Romains. Non, 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 non. C'est par ses frères à lui-même. Mais on m'a dit, mais d'où viennent ces plaies ? Mais c'est la maison de mes frères. Il n'a pas dit que c'est la maison des Romains. Non, ce sont ses frères, ses pharisiens, tous ceux que vous... Mais c'est important, tous les démons qui étaient là aussi, ils sont ici maintenant aussi, frères. Dans ce temps dans lequel nous sommes, effectivement, aussi. Donc, ce sont eux qui ont donc à me l'amener chez Pilate, effectivement, pour qu'il soit crucifié. Et quand il était crucifié, effectivement, la Bible nous fait comprendre qu'effectivement, qu'entre s'il était, effectivement, il était suspendu, il a crié que tout est... Quand il a rendu l'esprit, tout est accompli. Et là, il est merveilleux, notre Dieu. Par sa mort, effectivement, il est descendu, effectivement, là, ou c'est dans la vie inférieure. Vous vous souvenez, vous en avez parlé ? Et maintenant, pourquoi ? Vous libérez ceux qui étaient retenus captifs. C'est pour ça qu'il dit qu'étant monté, il a amené captive la captivity. Est-ce que vous suivez ? Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement ? Il a fait son travail, effectivement, ce qu'il avait arriver à pouvoir faire, comme vous l'avez entendu aussi, qu'il a prié, effectivement, aussi, ainsi de suite. Et puis bon, et alors, il a été donc en sévelie. le troisième jour, il le ressuscita. Quand il le ressuscita, le troisième jour, et alors, il est apparu, donc, à Marie, effectivement, si Marthe, ceux qui étaient là, effectivement, aussi, qui sont partis, la voir, effectivement, au tombeau, comme vous savez. Et puis, là, il leur a dit, effectivement, que bon, allez dire à mes disciples, que je vais passer, donc, en Galilée. Vous vous souvenez ? C'est donc en Galilée qu'ils sont donc partis et qu'ils l'ont donc trouvé. Alors, c'est comme ça que dans le livre des actes au chapitre 1, nous lisons ici, dans le chapitre 1, à partir du verset 1, il nous dit, acte 1, verset 1. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès les commencions. Vous entendez ça, non ? Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par les Saintes Espires aux apôtres qu'il avait donc choisi. Après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il s'est trouvé avec eux, vous entendez ça ? Il leur recommanda de ne pas se donner des choses à l'air, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé sa propre autorité, mais vous recevrez depuis sans le Saint-Esprit sur la sauveille et vous serez maintenant à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au sémérité de la terre. Apôtres dit cela, il fut donc élevé pendant qu'il le regardait et il nuait les dérobas à leurs yeux. Vous connaissez cela ? Donc, pendant qu'il parlait effectivement interminé, le Seigneur est parti donc dans le ciel. Il le voyait partir. Il n'est pas parti à Jérusalem, il n'est pas parti à Samarie. On nous dit qu'effectivement qu'il est parti au ciel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les Saines Écritures, effectivement, nous voyons une chose que la Bible nous fait savoir. Au chapitre, aux Hébreux, effectivement, aux Hébreux, effectivement aussi. Aux Hébreux, ici, chapitre 9, on nous dit mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Vous entendez ? Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme à l'imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même en fin de partir devant la face de Dieu. Donc, il est entré dans le ciel même. Lorsqu'il est monté, quand il est monté là, il est entré dans le ciel. Mais où est-ce qu'il allait ? Il allait dans les tabernacles. Et qu'est-ce qu'il allait avec quoi, effectivement ? Pour présenter quoi ? Son sang à lui. C'est ce que les Saines Écritures nous font savoir qu'effectivement que, oui, lorsqu'il est monté, il a traversé. Donc, il continue son travail. Qu'est-ce qu'il faisait effectivement ? Il allait maintenant pour prendre sa place de souverain sacrificateur. Enfin de pouvoir maintenant agir comme dans les Saines Écritures, on nous dit ici au chapitre 8, verset 1, il nous dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui fait quoi ? Mais qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine où c'est ? Dans les cieux. Je répète encore, il dit, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine où c'est ? Dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du métal maintenant dans le livre des actes au chapitre 2, acte au chapitre 2, nous lisons ici l'apôtre Pierre qui prend la parole au chapitre 2 et nous lisons à partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins et arrêté selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle car David dit de lui je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Vous suivez ? Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence. homme, frère qui me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarce David qu'il est mort qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore parmi nous aujourd'hui. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il n'essaierait pas à abandonner ce jour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. Vous vous souvenez encore ? Psaume 16 C'est Jésus maintenant écoutez bien que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Ils peuvent le dire parce qu'ils étaient témoins. Et puis il continue en disant élevé ou c'est par la droite de Dieu vous entendez cela ? Qu'est-ce qu'il a reçu ? Il a reçu du Père quoi ? Le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Donc comme la Bible nous le fait savoir dans les livres des Hébreux au chapitre 8 on nous dit qu'il est assis effectivement à la droite du trône et si on nous dit effectivement élevé par la droite de Dieu et s'il est assis là c'est parce qu'il est assis effectivement maintenant comme on dit effectivement dans les scènes écritures qu'il est le médiateur il dit aussi qu'il est l'intercesseur donc Jésus qui est notre Seigneur dans les livres des actes au chapitre 1 lorsqu'on a dit qu'il a dit qu'effectivement que vous recevrez les saints d'esprit effectivement et puis pendant qu'il est regardé il était donc élevé donc élevé c'est-à-dire qu'il partait mais maintenant regardez ce que les anges ont eu à pouvoir dire dans les livres des Hébreux enfin c'est pas dans mon chapitre 1 nous lisons effectivement ici verset 8 chapitre 1 verset 10 mais vous recevrez une puissance de saint d'esprit survenant sur vous et vous serez maintenant dans toute la Judée dans la Samarie et toute la Sémité de la Terre après avoir dit cela il fut donc élevé pendant qu'il le regardait et il nuait les dérobats à leurs yeux et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait vous comprenez cela voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure qu'est-ce qu'il leur dit homme Galiléa pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous donc ils ont bien vu c'était un homme c'était une personne qui montait au ciel pas une image pas une vision mais non un être un être là qui était là donc le Seigneur lui-même qui a vécu avec eux qui a mangé avec eux qui était mort qui a ressuscité donc il partait visiblement on le voyait et il leur dit effectivement si Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel est-ce que vous comprenez donc Jésus qui est le Seigneur il reviendra de la même manière donc physiquement comme ça donc il va revenir mais maintenant qu'est-ce qui s'est passé on nous dit qu'il est assis ou c'est comme sanctuaire comme il dit sanctuaire effectivement et à la droite vous avez compris ce que vous avez dit la fois passé mais regardez bien s'il est assis alors effectivement il fait son travail qu'est-ce qu'il fait il intercède mais maintenant puisqu'il est assis et physiquement il est assis il est assis effectivement regardez frère et soeur qu'est-ce qui s'est passé donc bien qu'il était assis là-haut mais sur la terre il est présent mais par quelle manière et quel moyen il est présent mais il est revenu le jour de la Pentecôte c'est le jour de la Pentecôte effectivement que le ministère de l'esprit a commencé est-ce que vous comprenez quand il était sur la terre il n'y avait pas le ministère de l'esprit non monsieur c'était l'homme de Galilée qui marchait maintenant il est parti n'est-ce pas maintenant il est parti et maintenant il envoie quoi l'esprit et l'esprit n'est personne d'autre que le Saint-Esprit est-ce que vous comprenez voyez-vous ces merveilleux frères de soeur il est tellement important qu'on comprenne effectivement cela alors ça veut dire que c'est le ministère de l'esprit qui a commencé parce qu'il a rependu effectivement sur ses disciples et qu'est-ce qui se passe effectivement comme vous voyez le jour de Pentecôte qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte la Bible nous fait savoir au chapitre 2 le verset 1 on nous dit le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient donc assis des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparées les unes des autres et s'éposèrent sur chacun d'eux on nous dit que des langues semblables à des langues de feu ce qui est bien ici c'est que il dit il dit regardez très bien verset 3 des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparées les unes des autres et s'éposèrent sous chacun d'eux pourquoi on a insisté sur le fait séparées les unes des autres parce que dans le livre effectivement d'Exode effectivement je pense chapitre 13 vous pouvez le lire le livre d'Exode nous voyons cela je suppose oui dans le livre des Exode je pense que c'est verset 12 ou 13 voilà Exode chapitre 13 je pense que c'est verset verset laissera aller le peuple Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistines quoique le plus proche car Dieu dit le peuple pourrait se répentir en voyant la guerre et se retourner en Egypte mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer rouge les enfants d'Israël montèrent en arme hors du pays d'Egypte Moïse prit donc avec lui les os de Joseph car Joseph avait fait jurer le fils d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous ferez monter en fait avec vous mes os loin d'ici il partit donc de ce côté et il campère donc à Etam à l'extrémité du désert l'éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer enfin qu'ils marchassent jour et nuit la colonne de nuées ne serait tirée point devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant donc la nuit alors nous réalisons qu'effectivement que la colonne de feu effectivement c'était donc le Seigneur lui-même Dieu qui était devant son peuple pour le conduire quand il levait les yeux il voyait une colonne de feu donc on sait très bien effectivement ce que veut dire la colonne de feu c'est donc l'éternel Dieu effectivement qui conduit son peuple et c'est lui effectivement qui montrait le chemin et quand vous remarquez effectivement frères et sœurs dans les actes au chapitre 2 il nous a fait savoir effectivement on fait partie on fait parler effectivement des langues semblables à des langues de feu séparèrent effectivement les unes des autres donc les Yahvé de l'Ancien Testament qui effectivement était cette colonne qui conduisait effectivement qu'on pouvait voir une seule colonne qui identifiait effectivement sa présence avec les prophètes qui étaient là qui conduisaient effectivement maintenant dans la nouvelle alliance c'est Yahvé maintenant il ne reste pas seulement pour pouvoir être sur les prophètes je veux dire c'est par l'éternel mais maintenant il est maintenant sous chaque âme chaque homme chaque femme qu'il a reçu il revient maintenant pour habiter non pas au-dessus mais au-dedans de la personne parce que je veux que vous compreniez un frère c'est ça c'est très important c'est là parce que vous venez mais c'est important c'est là vous pouvez voir effectivement que la colonne de feu était au-dessus vous comprenez et dans la nouvelle alliance effectivement effectivement la colonne de feu est apparue au-dessus d'eux mais il est descendu à l'intérieur parce que la colonne de feu c'est bien le Saint-Esprit vous comprenez donc le Saint-Esprit vient donc habiter dans ton homme à l'intérieur effectivement pourquoi effectivement frère parce que là à l'époque ça ne pouvait pas se faire pour quelles raisons regardez dans Genèse au chapitre 6 Genèse chapitre 6 verset 1 il dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées vous y êtes le fils de Dieu vire que les filles des hommes étaient belles et ils ont prié effectivement pour femmes parmi toutes celles qu'ils en choisirent alors écoutez bien l'éternel dit mon esprit c'est pas avec un petit tueur c'est avec une magique mon esprit ne restera pas toujours où c'est vous entendez bien mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de 120 ans ne restera pas toujours dans l'homme vous comprenez bien est-ce que vous comprenez cela non mais je ne sais pas est-ce que vous comprenez et si on nous dit bien que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme et ses jours seront de 120 ans alors comprenez bien ceci le Seigneur quand il a prié il dit or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi la salve à Dieu en ces testaments la colonne de feu c'était Dieu lui-même n'est-ce pas et quand nous vons dans le Nouveau Testament donc dans l'Alliance effectivement nous voyons que cette colonne de feu maintenant s'est divisée pour maintenant être repartie sur chaque homme chaque personne quand je parle de chaque personne c'est chaque croyant chaque véritable fils de Dieu parce que vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si vous n'êtes pas un élu de Dieu est-ce que vous comprenez donc ça signifie que ça signifie que vous comprenez cela mais regardez une chose le baptême du Saint-Esprit c'est bien là la vie éternelle est-ce que vous suivez quand Adam a été créé vous vous souvenez cet homme n'avait pas créé cet homme n'avait pas été créé pour qu'il puisse mourir vous vous souvenez combien de temps Adam pouvait lire donc Adam ne pouvait pas mourir parce que Dieu ne l'avait pas créé pour qu'il puisse mourir juste pour vous voyez un peu la différence des choses regardez ici il dit que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme et puis il a fait quoi il a montré quoi les jours sont abrégés quand l'esprit de Dieu est dans l'homme les jours ne peuvent pas être abrégés parce que c'est comme c'est comme mais c'est ce qu'on nous dit non si nous avons la vie éternelle sur terre ici est-ce que nous allons mourir non un croyant ne peut pas mourir parce qu'il a la vie éternelle en soi mais si vous n'avez pas la vie éternelle c'est sûr et certain que vous mourrez ici et aussi de l'autre côté si vous n'existez pas c'est exact vous comprenez mais quand vous avez cette vie éternelle et la vie éternelle comme nous l'avons entendu effectivement nous l'avons dans ces écritures mais c'est bien bien sûr que le baptême du Saint-Esprit c'est nécessaire c'est là c'est important que vous compreniez l'importance que revêt effectivement cette manifestation en réalité du baptême du Saint-Esprit effectivement le jour de la Pentecôte effectivement où maintenant Dieu a grillé pourquoi a grillé cela parce qu'avant ils ne pouvaient pas le faire lorsque la chute a eu ils ne pouvaient pas le faire tu ne pouvais pas vivre tu ne pouvais pas voir quelqu'un qui pouvait avoir la vie éternelle il n'en avait pas non tous ceux qui sont tous ceux qui ont dans l'Ancien Testament ils mouraient dans les séjours de mort ils n'avaient pas la vie éternelle parce qu'il a bien dit qu'un homme appelé germe germera en son lieu la vie vous avez la sémence vous avez les germes de vie à l'intérieur sans cette germe de vie effectivement il n'y a pas de vie dans la sémence donc les germes de vie mais c'est Jésus qui est celui-même on nous dit qu'en elle était la vie c'est pour ça que tous ces hommes-là ont eu à attendre jusqu'à ce que Christ notre Seigneur vienne la preuve est laquelle parce que les jours où le Seigneur a été enseigné il est ressuscité sorti du tombeau tous les morts effectivement sont sortis aussi du tombeau mais pourquoi ne sont-ils pas sortis avant parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait la faire sortir du tombeau parce qu'il n'y avait pas la vie mais la vie est venue par qui par Jésus Christ donc cette vie maintenant oui bien sûr parce qu'ils avaient cette expérience c'est pour ça qu'ils sont sortis maintenant c'est pour ça que je pouvais dire que je sais que mon rédempteur est vraiment vivant et que même si mes yeux étaient pourris si mes yeux à moi le verront effectivement vous voyez ce ne sont pas des histoires que nous entendons ou des histoires que nous entendons ces gens là étaient sérieux ils étaient vraiment conscients de ce qui va réellement se passer ce n'est pas pour rien que Joseph a insisté que ses eaux soient ramenées là-bas parce qu'il n'allait pas venir en Égypte non 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 il allait venir effectivement là à Jérusalem en Israël effectivement ainsi donc tous ces hommes là comprenaient l'important de Jésus parce que chez Jésus effectivement c'est la vie même c'est pour ça qu'il a dit resté jusqu'à ce que donc le jour de la Pentecôte c'est effectivement le jour où le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu effectivement sous forme du baptême du Saint-Esprit sous forme de l'Esprit maintenant alors si lui il est venu comme cela mais c'est pour quoi faire en réalité parce que dans Esaïe au chapitre 53 on nous dit que s'il consent à donner sa vie il fera une postérité et qu'est-ce qu'il va faire il prolongera voyez-vous mon frère et ma soeur la Bible nous fait savoir une chose qui est très importante aussi dans le livre des Romains je pense à l'étre 11 c'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée c'est pour ça que vous entendez que dans les livres des actes effectivement je pense au chapitre 15 je me pourrais quand même lire peut-être qu'il y a longtemps qu'on a lu aussi acte chapitre 15 acte chapitre 15 on nous dit ici verset verset voilà verset 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 lorsqu'ils eurent cessé de parler Jacques prit la parole et dit homme frère écoutez-moi Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porte à son nom et avec cela s'accorde la parole des prophètes selon qu'il est écrit après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute l'attente de David Amen donc effectivement nous comprenons que comme la Bible le dit effectivement qu'une partie est tombée jusqu'à cette telle de paris qui sont entrés ça veut dire que jusqu'à ce que tous ceux qui sont donc élus de Dieu vous comprenez cela soient entrés mais entrés où c'est mais entrés dans le corps de Christ et comment est-ce que nous entrons dans le corps de Christ effectivement par le baptême du Saint-Esprit donc ce qui veut dire que vous voyez que le Seigneur notre Dieu il nous fait savoir qu'effectivement qu'il continue à faire son travail jusqu'à ce que le dernier puisse entrer alors comment va-t-il faire effectivement son travail mais comme il est assis il revient par le Saint-Esprit non par l'Esprit effectivement mais maintenant regardez une chose qui est très très importante s'il est revenu par le Saint-Esprit on va comprendre qu'effectivement que le Saint-Esprit n'est nulle autre personne que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous connaissez cela non ? ok si c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous l'avons entendu avec vous effectivement que dans les livres des Ephésiens au chapitre 4 effectivement d'abord on nous a fait comprendre il y a un seul Seigneur un seul Dieu vous connaissez cela et puis il nous dit qu'il a donné les incômes ça veut dire que lui qui donne des ministères effectivement c'est celui qui tient le ministère c'est-à-dire que c'est lui donc qui doit opérer dans les ministères pas l'homme de faire quelque chose c'est bien le Seigneur lui-même alors pour s'assurer qu'il va opérer lui-même il est venu sous la forme lui-même du baptême du Saint-Esprit c'est à ce moment-là qu'on parle donc du ministère de l'Esprit comprenez bien très bien ce n'est pas le ministère d'un homme non non ce n'est pas un ministère d'un prédicateur non mais le ministère de l'Esprit dont le Saint-Esprit a son ministère alors quand on parle de l'Esprit effectivement on nous fait savoir une chose qui est très importante regardez très bien dans le livre des Hébreux je voulais que nous lisons cela je pense que c'est dans le livre des Hébreux je pense que C'est ça, oui. Non, pardon, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 3, je pense que c'est cela, oui. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3. C'est au verset 14. Verset 12, pardon. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est... Mais maintenant, verset 17, mais... Or, le Seigneur, c'est bien l'Esprit. Donc, quand on parle du ministère de l'Esprit, on parle du ministère du Seigneur, Jésus-Christ lui-même. Mais qui est venu sous la forme maintenant de l'Esprit. C'est pour ça, pour qu'il n'y ait pas l'ombre de doute, effectivement, dans l'Ancien Testament, la colonne de feu, c'était l'éternel Dieu. Donc, le Dieu créateur de la terre, qui était là, qui marchait devant son peuple. Et dans le Nouveau Testament aussi, pour qu'on sache qu'effectivement qu'il y avait dans l'Ancien Testament, c'est les Jésus du Nouveau Testament. C'est ainsi qu'aussi la colonne de feu est descendue. Donc, divisée pour qu'effectivement, maintenant, puisqu'il n'y a rien qui le retient, il peut maintenant tabernacler dans un homme. Puisque l'homme a été racheté une rédemption éternelle. Et c'est pour ça qu'il est dans les sanctuaires. Parce que là, il a offert son sang. Le prix que Dieu demandait, effectivement, pour qu'il y ait donc réconciliation entre l'homme qui revienne maintenant, donner la vie éternelle aux hommes, eh bien, ça a été payé. Et maintenant, c'est lui-là, maintenant, il revient maintenant sur la forme du Saint-Esprit pour travailler, opérer, pour que toi, tu arrives maintenant à celle pour laquelle Dieu t'a décidé, donc arriver à être parfait. Pour que tu sois parfait, il faut que le travail continue par celui qui est parfait. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que si c'est un homme qui fait le travail, tu ne pourras jamais être parfait. Il faut que celui qui est parfait, vienne faire le travail. C'est pour ça, je vous dis tout à l'heure, effectivement, que la Bible dit que tout homme soit connu pour menteur, moi y compris. Mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Le véritable qui doit travailler et opérer, effectivement, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi, effectivement, l'apôtre Paul disait, effectivement, ici, il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès des dieux. Donc, effectivement, regardez très bien, et puis il dit, mais ce n'est pas que nous serons capables de concevoir quelque chose par nous-mêmes. Donc, si nous le faisions, effectivement, nous ne vous rendrons jamais parfaits. Parce que nous vous transmettons, quoi, nos imperfections. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça qu'on veillait, c'est qu'effectivement, qu'il a dit, mais n'allez pas encore davantage pour les prêcher, parce que vous n'y arriverez pas. Vous ne vouliez pas les rendre parfaits. Non. Attendez jusqu'à ce que, je vous ai fait la promesse, la puissance d'en haut. Et quand elle viendra, ce n'est pas vous qui parlerez. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention, parce qu'il a dit, mais mes brébis entendront ma voix. Il faut que vous, en tant que ces brébis, vous n'entendez pas la voix de l'élan manifesté. Non. Mais que vous entendiez sa voix. C'est pour ça que les bébéis disent que les enfants de Dieu, quand ils écoutent la parole, ils sont sérieux. Ils écoutent bien pour entendre. Est-ce que ça, ça vient de Dieu, ou ça, ça vient de l'homme ? Frères et sœurs, ne soyez pas, je me suis dit que, ne soyez pas clément avec moi, non. Soyez exigeants. Frères et sœurs, c'est important que vous soyez comme cela. Si la chose n'est pas conforme, ne l'acceptez pas. Parce que vous n'avez pas besoin d'un homme. Vous avez besoin du Seigneur. Donc vous devez être comme des bébéinistes. Donc vérifiez dans les saines écritures. Est-ce que cela est vrai ? Est-ce que le ministère de l'Esprit est vrai ? Parce que quand cela a commencé, c'est vrai. La Bible nous le démontre, mon frère. Il dit qu'il a reçu. S'il était sur la terre, il n'avait pas encore reçu. Il fallait qu'il monte. Là qu'il offre effectivement le sang. Et que maintenant qu'il puisse être le ministère du Sainte-Esprit, le souverain sacrificateur, alors maintenant, il pouvait recevoir. Ça veut dire que, spirituellement, ça veut dire qu'il peut maintenant revenir sous la forme du Saint-Esprit. Donc c'est Dieu-là qui était dans la colonne de feu. Alors maintenant, il revient maintenant. Est-ce que vous comprenez ? Après avoir... Dieu soit béni. Après avoir accompli, effectivement, des merveilles grandioses dans l'Esprit-Esprit, donc il s'est donné lui-même. Dieu est-il manifesté en Christ, mon frère ? Alléluia ! Le Dieu véritable, il a accompli lui-même. Alléluia ! La tâche de rachat. Il a connu un pays, il a payé pour... Oui, il est mort lui-même pour toi. Mais c'est important ça, mon frère. Donc ça, c'est la perfection des perfections. Donc sa mort était parfaite. Son prière était... C'est vrai, le sang précieux parfait. Donc il tera aussi parfait. Donc il doit continuer son travail parfait. Dans chacun de nous. Et c'est ça qui est important. Donc l'homme n'est pas là. Voilà pourquoi, mon frère et ma sœur, nous revenons maintenant dans le ministère, dans les âges, effectivement, pour que vous vous ait battu avec tel, 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 tel. Laissez-moi, montrez-moi les âges, mon frère. Parce que c'est... Voilà... Maintenant, je commence à comprendre ce qu'on peut comprendre. Vous avez tellement élevé les hommes qui sont inutiles. Absolument inutiles. Parce qu'aucun homme ne peut rien faire pour vous. Jésus vous aime, mon frère. Jésus est vraiment amour. Il est parti. Il n'a pas laissé d'un travail inachever. Alléluia ! Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Il est descendu lui-même. Gloire à Dieu. Pour faire ce travail. Pour que toi, mon frère, tu ne puisses pas manquer. Toi, ma sœur, tu ne puisses pas manquer. Seigneur, il est le seul qui vous aime plus qu'un homme ne peut vous gêner. Alléluia ! Oui, monsieur. Il s'est donné tout entier pour vous. Il revient encore tout entier encore. Pour toi, mon frère. Pour toi aussi, ma sœur. Il ne veut pas que vous soyez moitié. Non ! Il veut vraiment, c'est son désir, que vous soyez lui aussi. Alléluia ! Vous comprenez ? Donc, une partie de ces dieux... Donc, quand on vous regarde, c'est Christ qu'on voit. C'est nécessaire. C'est pour ça que, vous verrez bien, effectivement, ici, que là, dans le dessin qu'on nous a mis, les gens crient, oh, frère, il fait n'importe quoi. Pas de problème. Les sept étoiles. Il dit qu'on les a mis, si vous voulez, il va pouvoir avoir à faire. N'est-ce pas ? J'ai dit, mais c'est mal placé. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'on a dit que les sept étoiles sont dans sa main droite. Donc, c'est lui qui gère ce qu'il veut. Donc, il n'y a aucune étoile qui veut dire, moi, je vais faire ceci. Je suis plus grand que celui-ci. Je suis ceci, cela. Donc, c'est lui qui le tient. Il dit qu'il peut faire de cette étoile comme il le veut. Donc, ça ne dépend pas de l'homme pour que l'homme dise, moi, je suis plus grand que les autres. Non, 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 non. C'est lui. Donc, c'est lui qui a les pouvoirs et l'autorité, qui maîtrisent tout. Tout ça, il est fait pour son église. Donc, il doit contrôler tout. Ah, oui. Il veille comme les grands étoiles. C'est tellement, il veille dans tout le moindre détail. C'est pour ça que vous remarquerez, frère, que le jour de Pentecoste, c'était tellement puissant qu'effectivement, quand les hommes ont entendu simplement, on n'a pas parlé de quelqu'un d'autre. On n'a pas parlé de Moïse. On n'a pas parlé d'un prophète. On a parlé de c'est Jésus, ce qu'il a accompli. La Bible dit, leur cœur a été touché vivement de voir c'est Jésus, ce qu'il a fait dans un homme. Alléluia. Et puis, c'est pour ça qu'on dit que quand ils ont été baptisés sans discuter, ils disent, mais oh, qu'est-ce qui venait de moi demain ? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la faction de Pente. C'est pour ça que je disais, parfois les gens disent, oui, le frère, il ne s'est pas empêchée, mais pas empêchée, mais je dis, mais ce n'est pas nécessaire de découvrir, moi, je vais aller prêcher, je vais aller faire ceci. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Il faut que Dieu vous envoie. Parce que les gens se battent. Ils disent, ça ne sert à rien de pouvoir se battre à gauche et à droite. Regardez les résultats. D'abord, je ne veux pas rentrer là-dedans, effectivement, ce n'est pas mon temps, mais je vais quand même rester là-dedans pour que de toute façon, aujourd'hui, on peut me rester. C'est nécessaire que vous compreniez ces choses parce que, comme je l'ai dit, je le répète encore, on vous a mal instruit, on vous a mal enseigné parce que les gens voulaient mettre leurs pensées pour pouvoir se faire un peu extraordinaire, en fait, d'attirer la foule des disciples, effectivement, et aujourd'hui, de vouloir devenir même des précurseurs de ceci et de cela. Ils ont oublié même William Balaam qu'ils ont tellement élevés. Et là, William Balaam, il les jette même à côté, il dit, non, toi, tu as fait un travail pour faire le travail pour moi. Ah ben oui. Et maintenant, c'est moi qui suis. Vous vous rendez compte que l'homme, c'est une folie, en fait. Et ce sont ces hommes-là qui vous applaudissent. Comme les gens disent, ah, si vous écoutez notre grand prédicateur-là, frère, mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Ils ont devenu tellement si riches. Oui, c'est vrai, frère, vous méprisez ce que Dieu vous donne, mais vous les payerez. Mais si vous les suivez maintenant, vous allez aller avec eux. On a la voix qui vous montre, effectivement, ils sont devenus eux-mêmes précurseurs. Je crois qu'ils sont même devenus eux-mêmes des élits. Donc, c'est délicatement. C'est le summum, en fait, qu'ils ont, il va pouvoir... Bon, je ne m'occupe pas de cela, c'est Dieu qui s'occupe. Alors, nous revenons ici. Donc, je dis que... Donc, dans la main droite. Alors, quand les gens aussi lisent, effectivement, qu'ils veulent mettre des accents, nanan... Et ils demandent... Frère, toi aussi, six heures, tu es aussi tenue dans la main droite de Dieu. Non, mais c'est sûr et certain. Bon. Oh, frère, tu exagères parce que tu commences à nous dire des choses qui ne sont pas les conformes parce qu'on sait qu'il a dit... Regardez, donc, dans le livre de Jean, de Jean, ici, que Dieu te bénisse. En disant dans le Sénat, 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 le Sénat. Voilà. Bon. Dans Jean, chapitre 10. Vous connaissez ? Il a dit, mes brebis, entendent ma voix. N'est-ce pas vrai ? Alors, maintenant, nous prenons les scènes d'écriture. Jean, chapitre 10. Maintenant, on va maintenant au verset 22. Les petits versets, vous l'avez, les autres versets, vous connaissez, non ? Où il a dit, les portiers l'ouvrent et appellent les bris par leur nom. Vous connaissez cela ? Vous connaissez, non ? Bon, maintenant, on prend le verset 22. On célébrait donc, à jour de la main, la fête de l'Aldilkaz, c'était l'hiver. Et Jésus s'est promené dans les temples sous le portier de Salomon. Les juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, eh bien, dis-le-nous franchement. » Jésus lui répondit, « Mais je vous l'ai dit. » Et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brébis. Mes brébis, en train de m'avoir, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie. Vous voyez ? Et elles ne périront jamais. Et personne, écoutez bien, et personne ne la réveillera aussi. Donc ces brébis sont dans sa main. Vous voyez ? Vous aussi. En tant que ces brébis, dans sa main vous y est. C'est clair ? Les brébis sont dans ma main. Dans ma main. Il n'a pas dit « sous mes pieds ». Non. Alléluia. Frère, si, si. Il dit, verset 29, il dit, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. » Donc vous comprenez ? C'est nécessaire. Alors nous revenons maintenant ici à ce que nous disons. Donc effectivement, nous avons pu voir qu'effectivement que les sept étoiles sont donc les sept messagers. C'est une étoile, mais cette étoile est plus grand que Dieu nous soutient à ce que nous soutient. Vous voyez, quand Jean a vu ce qui lui avait été montré, quand il a vu les chandeliers, ce qu'il a dit, vous remarquez très bien, c'est dans l'Apocalypse chapitre 1, nous puissions comprendre et revenir à cela. On pourrait aller au chapitre 1, il nous dit, nous lisons à partir du verset décédé. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait ce que tu vois et qu'il est dans un livre et envoie-le à cette église, à Smyrne, Pergam, à Thyatir, à Sade, à Philadelphie, à l'Odyssée. Je me suis retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis cette chandelier d'or et au métier de chandelier, quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme. Alors, si vous remarquerez très bien que le fils de l'homme, c'est avec un F majuscule, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Alors, vous êtes d'accord que le fils de l'homme, avec le F majuscule, ne s'attribue qu'au Seigneur Jésus-Christ? Vous le croyez? Amen! Mais si vous ne le croyez pas, la Bible le confirme. Alors, on nous dit que le fils de l'homme marchait au milieu de cette chandelier d'or. Ici. Quand il était avec ses disciples, quand il a posé la question, il dit, mais qui dites-vous donc que je suis moi, le fils de l'homme? Vous vous souvenez? Amen! Est-ce que vous me suivez ou pas? Amen! Parce que je veux bien quand je pose la question quand même, mais si vous dites Amen, je sens que oui, ils ont suivi. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Amen! Quand il a dit, qui dites-vous donc que je suis moi, le fils de l'homme? Il n'a pas dit, moi, un fils de l'homme. Non! Le fils de l'homme. Alors, je voudrais que nous prenions dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 22. et dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Vous vous suivez? On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas et ne courez pas après. Vous vous souvenez? Dans Matthieu, il en a parlé aussi. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le fils de l'homme en son temps, en son jour. Mais il faut, par avant, toujours, qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vint et les fit tous ceux. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pariment. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de ce dôme, il ne plus de feu et de souffre tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Alors, regardez très bien, frères et sœurs, pour que vous puissiez bien voir. Je relis ici, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Noé, Dieu lui dit effectivement que voilà, il faut construire l'arche. Et Noé a conçu son arche. Aussi longtemps que l'arche n'était pas terminée, vous vous suivez bien? Le déluge ne pouvait pas. Quand est-ce que le déluge est venu? Il dit bien, le Seigneur est clair, il dit, mais 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 il dit, écoutez bien, il dit, mais les hommes mangeaient et buvaient jusqu'au jour, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, Noé est entré dans l'arche. Il pouvait faire ce qu'il voulait dire, mais Noé est entré dans l'arche. Alors, qu'est-ce qui est passé? Le déluge vends. Il ne pouvait pas venir avant. Il fallait d'abord que Noé soit parti. Alors, le déluge vends. Le jour de Lot, le jour de Lot, les gens sont venus, ils ont pressé là-bas, Sodome et Gomu, vous connaissez effectivement, aussi longtemps que Lot était encore là, non, rien ne pouvait s'est passé. Lot était encore là-bas, on l'a pressé même, Lot sort, parce qu'aussi longtemps que tu es ici, le feu ne peut pas descendre. Alléluia! Quand Lot est sorti, alors le feu est descendu. Il parle effectivement du jour de l'église. Pour que vous puissiez comprendre que le jour de l'église ne pourra venir que quand l'église est partie. Alléluia! Non, mon frère, quand l'église est partie, et s'il a offert ses 30, effectivement, ce n'est pas le ministère de William Branham. Non, 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 non! Non, messieurs! Parce qu'on nous dit ici, oh, écoutez bien, il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Qu'est-ce que cela veut dire, paraître, mais être rendu visible? Ah, beaucoup vont dire, ah, frère, c'est révélé, c'est réveillé, je vous pose la question. Ici, on nous parle bien, il a dit même lui-même, il a parlé même en parlant, en fait, il m'a dit, mais au jour du fils de l'homme, et vous le verrez, on vous dira, il est ici, vous ne le verrez pas, il est ici, il est bien dit. Je vous ai posé la question, le fils de l'homme, c'est qui? Parce qu'un homme qui est prophète, on l'appellera un fils de l'homme. Mais le fils de l'homme, c'est Jésus qui est lui-même. Alors, frère, qui peut prendre la place de Jésus et se manifester que Jésus est voilé dans son corps? Impossible! Non, non, frère, je veux que vous comprenez ça, c'est très important, je le vois, effectivement, cela. Ce n'est pas pour vous dire, ah, frère, je vais vous poser la question, ah, mais voilà que le frère, je parle encore clairement ici avec les inquiétudes, qu'est le frère, il a manifesté, quand il était là-bas, il s'est tourné les dos, et puis il a parlé, effectivement, alors, je vous pose la question. Pendant le ministère du Seigneur Jésus, dites-moi, frère, combien de fois a-t-il d'ailleurs pour voir se tenir debout, il dit, bon, il se tourne, le Seigneur se tourne en disant, tu viens de Saint-Marie, de la ville de Katamantra, et puis tu as été à Jérusalem, tu es passé par ici, et tu as fait ceci, tu as fait cela, combien de fois? Je vous pose la question, mais cela s'est passé dans Genèse chapitre 18. Sarah était dans la tente, à vous dire, ah, frère, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, il a parlé, il s'est référé à Nathanael, il dit, mais lorsque Philippe t'appelait là, j'étais vu. Vous comprenez? On est passé là, on est passé là, regardez très bien. Je vous pose la question, je vous pose la question, combien de fois avez-vous vu cela se répéter? Parce que, regardez très bien, il est vrai, maintenant je vais quand même répondre effectivement aussi aux problèmes des uns comme les autres. Les frères Branham, frères et sœurs, et ça c'est une abomination, que vous prenez la place, et même s'il va pouvoir faire cela, vous dire, mais c'est contraire aux saintes écritures, je vais vous le prouver. Si même la Yop va faire référence, c'est contraire aux saintes écritures. C'est pour cela que vous devez savoir que le Seigneur permet, parce qu'on a tellement élevé l'homme, que l'homme fasse des erreurs, pour que les gens tombent dans les pieds. Bien sûr que oui, bien sûr que oui, mon frère, bien sûr, parce qu'il n'est pas Dieu. En plus, je vais vous le montrer aussi. Il ne peut pas être comparé au prophète de l'Ancien Testament. Ah, vous dites, ah, frère, frère, mais dites-moi, mon frère, bien-aimé. Alors, d'abord, ah, si, mettez-moi quelque chose. Bon, je suis rentré en lui parce que je crois que la question est venue. Je crois que, ou soit vous croyez aux saintes écritures, ou soit vous voulez continuer dans votre religion, vous allez dans votre religion. Et s'il y a des enfants de Dieu, je sais que partout, effectivement, ils sont là, ils sont liés par beaucoup de choses. Alors, regardez, vous voyez bien, l'Ancien, là, avec le prophète. Dieu, ici, là. Dieu a parlé, donc, au prophète, dans la parole de Dieu, dans ses lignes états, Dieu nous a parlé par les prophètes. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez, non ? Alors, vous voyez les ministères des prophètes. Vous allez prendre quelqu'un qui est ici, parce que ça, c'est un ministère de beaucoup supérieurs. Sous de meilleures promesses. Ici, vous comprenez bien, il y avait, ça n'allait pas. Ça ne pouvait jamais vous rendre parfait. Bon, vous prenez quelqu'un qui est là, dans la ministère qui serait ici, et vous le ramenez ici. Je ne sais pas moi si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, là, et vous le ramenez ici. Mon frère et mes sœurs, quelque part, vous n'avez pas la conduite de l'Esprit de Dieu pour comprendre, effectivement, ce que Dieu veut. C'est pour cela que, vous devez quand même comprendre qu'ici, dans l'Ancien Testament, quand on prend, par exemple, Jérémie, regardez d'une manière particulière que Dieu l'a utilisée. Jérémie, quand il parlait, quand il disait, et puis, je vais vous montrer quelque chose. Ici, là, les prophètes, ici, quand on parle de leur travail, leur fonction, c'est prophétiser. Mais ici, là, ce sont tous des prédicateurs. William Branham était un prédicateur. Il n'y a aucun prophète qui peut être un prédicateur. Vous ne verrez jamais, Isaïe, vous commencez à vous expliquer, vous parlez de Saint-Écriture, « Est-ce que c'est là ? » Ou même Jérémie, « Frère, je vais vous dire, asseyez-vous, je vais vous donner un... » Non, mais William Branham a prêché. Frère, il faut quand même qu'on puisse, quand même arrêter un moment. Comprenez, c'est qu'on ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas donner à un homme la place du Seigneur. Non, s'il a fait ça, il a fait une grosse erreur. On ne peut pas prendre... Non, je vais vous le montrer, la sainte inquiétude. D'abord, la première chose que vous voulez, c'est qu'ici, dans l'Ancien Testament, les prophétés ont toujours prophétisé. Et là, on prêche la parole. C'est pour ça que l'apôtre dit, « Mais Jésus nous a ordonné de prêcher, pas d'aller prophétiser. » Mais eux, oui, ils devaient prophétiser. « Dites ainsi par l'éternel. » « Dites ainsi par l'éternel. » « Prophétiser. » Mais là, prêcher. Jésus nous a ordonné de... « Prêcher. » Donc, les apôtres, les prophètes ont prophétisé. Le ministère apôtelique prend la prophétie, et même ce qui était écrit, il le place à sa place. Et montre l'accomplissement dans les frères. Alléluia ! Oui, monsieur ! Dans les choses de Dieu, il y a de l'ordre, monsieur. Et personne ne peut prendre la place de Jésus. Jamais, frère. Non ! Il est celui qui vient te chercher. Et aucun homme ne peut prendre sa place. Dans mon ministère, comme vous voyez ceci, vous voyez que c'est Jésus qui s'est manifesté. Non ! Jésus se manifeste lui-même. Amen ! Bien sûr, monsieur. Bien sûr, monsieur. Oui. Parce que là, on parle bien. C'est pour ça, quand on a posé la question, c'est pour ça qu'on fait l'amalgame pour tout, quand on a posé la question à Jean le Baptiste. dont on a parlé, je vous avais élu les prophètes. On lui a demandé, es-tu le prophète ? C'est écrit. Il n'était pas quelqu'un qui ne comprenait pas les Écritures. Il savait très bien. Es-tu le prophète ? Il dit non ! Et puis, on va aussi arriver à Élie. On lui dit, mais es-tu Élie ? Il a dit quoi ? Oui ? Pourquoi a-t-il dit non ? Et pourtant, quand le Seigneur vient... Il faut que nous comprenons le langage du Seigneur, notre Dieu. Ce n'est pas laissé à la portée de l'intelligence humaine. Frère, si tout le monde pouvait arriver à pouvoir comprendre, tout le monde serait donc sauvé. Mais bien sûr, frère, il n'y a même pas à pouvoir... Toi, ça, mes questions. Il dit, mais il vous a été donné à vous de connaître le mystère du Royaume des Cieux, mais pas à eux. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça ? Non ! C'est pour ça que les autres peuples s'asseoir là et lire, ils voient toujours flou. Mais quand toi, tu entends ça, tu regardes, la Bible devient nouveau. Il dit, mais Seigneur, c'est quand même extraordinaire. Frère et soeur, c'est tout à fait clair et c'est la vérité encore. Mais dire qu'effectivement, ici, là, ce n'est pas William Branham dans le 30, c'est Jésus qui est lui-même, le fils de l'homme. Si William Branham va s'attribuer, ça va s'attribuer à un fils de l'homme, mais jamais le fils de l'homme. Là, on dit, mais au jour du fils de l'homme, ça dit qu'au jour du fils, c'est le fils de l'homme. C'est Jésus lui-même. Et on le voit encore là au milieu de cette chandelier d'or. Alors, ça serait quand même William Branham qui va encore nous manifester au milieu de cette chandelier d'or, parce qu'on va arriver à ça. Mais bien sûr que oui, on va arriver à ça. Voilà ! Voilà là où aussi bien cette doctrine a été pour dire que oui, Jésus qui s'est été manifesté dans William Branham et finalement, on dit que William Branham est Jésus-Christ incarné. Ça vient de tout ça. Oui, oui. Je crois que vous avez vu les vidéos. Ils adorent William Branham. Ils vous parlent de lui, ils vont même parler. Et puis, c'est normal, tous ces démons doivent vous apparaître. Je sais des signes, vous en verrez. Ils ont vu. Il dit, vous vous souvenez ? Je pense que là, il dit, il dit oui. Et quand j'ai prié de William Branham, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai un bien, j'étais dépassé moi-même. Il dit, pardonnez-moi, je ne vais pas se dire comme ça. Il dit, montre-moi que si c'était toi, il appelle son Dieu quoi. Si c'est toi, alors que je puisse un peu te toucher. Alors il dit, touche-moi. Il est avancé, il est avancé jusqu'à la calvitie. Mais moi, je ne raconte pas l'histoire, j'ai des preuves que je peux prouver à tous ces gens-là. Et j'ai senti sa calvitie, alléluia, j'ai senti, j'ai dit Seigneur. C'est pour que vous compreniez pourquoi Dieu nous met dans ceci. On a tellement cru à des choses qui nous ont amené à des idolâtries, sans se rendre compte, on l'a gardé à l'intérieur. Frère, il faut un nettoyage. Il faut absolument un nettoyage de voir les choses claires. On ne peut pas prendre la place du Seigneur. Certainement, mon frère, il m'a ça que le Seigneur t'est rempli. Mais regardez, vous allez voir, effectivement, parce que quand Dieu t'a choisi, frère, Dieu est pitié de nous, on n'a pas le temps. Quand Dieu te prend, mon frère, il te place dans son corps, mais c'est son corps, il n'a qu'un seul esprit. Mais regardez, frères et sœurs, pour l'amour de Jésus, ici, dans ce corps, nous avons les doigts. Mais les doigts, sa place, il a l'esprit, effectivement, mais il a la place pour fonctionner comme doigts. Il ne serra jamais la tête, les doigts. Jamais, frère, jamais. Il a la puissance qui est dans le corps, mais jamais la tête, mon frère, jamais. Même les mains, même le coude, même la main, même la jambe, tout ça, il ne sera jamais la tête. Parce que vous savez quoi, c'est la tête qui commande tout ça. Alléluia. Jésus est merveilleux, mon frère. Il est le seul et l'unique. Personne, personne, ne peut prendre sa place, mon frère. Peu importe la taille du ministère que tu peux avoir. Personne, mon frère. Nous, c'est nécessaire que nous comprenions cela. Maintenant, revenons maintenant ici. J'espère que ces choses ont été assez claires pour que tout le monde comprenne. De manière à ce que on ne nous vienne pas avec manifester, révéler. Mais oui, ils viennent pouvoir vous avélir avec des choses comme révéler, manifester. Je vous pose la question. ça, vous voyez ça, non? Non, parce que vous savez, à un certain moment, vous souffrez dans votre cœur. Parce qu'il dit, mais comment est-ce possible qu'un homme puisse arriver à pouvoir accepter? Parce que nous, frère, la Bible nous dit qu'or le Seigneur s'est allé là où l'Esprit du Seigneur est en liberté dans l'Esprit, ou l'esclavage. Vous voyez ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, maintenant, c'est quelque chose qui est caché. Qu'est-ce qui est caché là? Vous savez, non, c'est la torche. Ah, mais non, c'est estilé. Maintenant, ça, j'ai mis ça. Moi qui ai mis ça, je sais que c'est la torche qui est là donc en dessous. Mais il y a des gens qui ne le savent pas d'une certaine manière. Enfin, la torche, c'est le style. Comment vous l'appelez encore? Pointeur. Je sais que c'est le pointeur que j'ai toujours ici, je mets là-dedans. Mais les autres n'avaient pas vu ce pointeur, ils ne se rendent pas compte de ceci. Alors, je vous dis, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessus? On ne sait pas tellement bien, mais on voit la forme de quelque chose. Par exemple, quand on bouge comme ça, il y a comme une lumière qui sort, mais on ne sait pas ce que c'est. C'était le pointeur. Alors maintenant, je vais maintenant vous révéler ce qui est dessus. C'est-à-dire que vous découvriez ce qui est dessus. Je fais comme ça. Qu'est-ce que c'est? Vous trouvez quoi? Le pointeur. Ça, ce n'était que le voile. qui couvrait le pointeur. Je veux bien que vous puissiez comprendre. Vous comprenez bien? Donc, quand on a enlevé dessus, on a vu le pointeur. En fait, ce pointeur, c'est toujours l'original que j'avais, que j'aimais ici, mais que j'ai voulu un peu couvrir pour que vous ne voyiez pas en fait. Ce n'était pas autre chose. C'est la même. Donc, maintenant, si on doit nous révéler le Fils de l'homme, c'est-à-dire que c'est Jésus qu'on doit nous montrer. Ce qui veut dire que si maintenant on nous révèle, on doit trouver Jésus. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, comment est-ce que le ministère de William Branham peut me révéler le Jésus véritable? Vous allez comprendre. parce que Jésus c'est la personne. Ceci n'est pas une image du pointeur. C'est le pointeur que je vois, que je touche. quand je le relève, je relève ça comme ça, alors ça, je vois que c'est le pointeur qui était dessus et je peux même le toucher. Est-ce que vous comprenez? Quand vous regardez dans les scènes d'écriture, on dit bien que quand le Fils de l'homme paraîtra. Vous entendez cela? Regardez bien. c'est dans le livre. Ici, verset 30, il dit il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Est-ce que vous suivez? Vous lisez quand même et vous êtes quand même des francophones et vous connaissez les français. Paraître, ça veut dire quoi? C'est rendre visible. C'est qu'on le voit. Mais quand je vois William Branham, je vois le fils de M. Branham. Non, mais est-ce que vous me comprenez? Non, il ne faut pas rentrer dans l'autre spirituel. Je vois le fils de Branham et de sa maman effectivement ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comme nous l'avons entendu, Jésus qui nous soigne est venu sous la forme du Saint-Esprit. Il habite dans toi, il habite dans toi, il habite dans toi, il habite dans toi. Donc, avec ce don que Dieu vous a donné, il va manifester effectivement cela au travers de vous. Mais qu'est-ce qui va manifester effectivement? Mais une partie de ce que vous êtes tenté de pouvoir faire ici, mais animé par l'Esprit qui est ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, effectivement, vous êtes vous, mais lui en vous, agissant effectivement. Mais si je ne vous coupe en deux, quand je vous regarde, je vous touche, je ne touche pas Jésus, mais je vous touche vous. Mais là, on dit Jésus apparaîtra. Et comme la Bible le dit effectivement, c'est même Jésus physiquement qui est parti. il reviendra aussi de la même manière qu'il est parti effectivement. Et quand c'est, quand est-ce qu'il va venir? C'est quand nous partons. Bien sûr, parce qu'il dit, mais il descendra lui-même. Alors, je vais vous montrer encore une autre écriture pour ne pas me fatiguer beaucoup. Mais je vais vous montrer très bien. Dans le livre d'un Pierre, je pense que c'est cela. un Pierre au chapitre 1, il nous dit, c'est pourquoi saignez le rein, verset 13, pardon, chapitre 1, verset 13, c'est pourquoi saignez le rein de votre entendement, soyez soubres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Vous suivez? Dans la grâce qui vous sera apportée, quoi? Lorsque Jésus Christ est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'apparaître? Lorsque Jésus Christ apparaîtra. C'est-à-dire que lorsqu'il viendra d'une manière visible. Que l'apparition, c'est-à-dire d'une manière visible. Donc, ce qui veut dire que nous le verrons tel qu'il est. C'est pour ça que beaucoup de gens, dans leur façon de pouvoir aussi dire des choses, effectivement, les uns sont déjà dans le millénium, les autres sont déjà dans l'enlèvement parce que vous savez, je vous ai parlé, effectivement, parce que pour eux, étant donné que William Branham a été comme ceci, ceci, là, et puisqu'ils ont eu comme enseignement, ils sont même allés jusqu'à ce que, parce que, si, vous suivez, s'il vous plaît, si William comme Marianne Branham et l'incarnation de Jésus-Christ, ce qui veut dire que toi et moi ici, c'est déjà terminé, puisque Jésus-Christ a déjà quitté le trône, l'État de la grâce est déjà terminé, donc, c'est fini, parce qu'il était sur la terre et c'est fini, ça veut dire que vous et moi, les pâtes de péché sont terminés, vous pouvez prier, vos prières ne montent pas, rien du tout, et rien même, oui, c'est sûr, c'est certain, parce que si le sang n'appuie sur le trône, c'est terminé, c'est fini, effectivement, donc, si cela est ainsi, alors qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, aussi longtemps que vous pouvez me voir sur cette terre, prichant l'évangile et parlant du Seigneur, c'est que le Seigneur est encore sur son trône. Non mais, ce n'est pas pouvoir dire qu'il dit ça, non, c'est 100% vrai, parce qu'il est en trône, et le sang est encore sur le trône pour que nous puissions bénéficier toujours de pardon. C'est parce que quand le sang n'est plus, qu'il n'y a plus de pardon, effectivement, ça vous le savez. Donc, c'est absolument important qu'on comprenne ça d'une manière claire. Mais regardez bien, le problème, c'est que les gens, ils prennent des choses spirituelles, ils ne savent pas tellement bien comment Dieu place les choses, et dans le mélange des choses, effectivement, il se perd dans tout. On doit laisser au Seigneur le soin de pouvoir, réellement, nous montrer ce qu'il est en train de pouvoir faire et ce qu'il fait. Nous revenons ici. Alors, pour ce que je veux démontrer, regardez très bien. Alors, ils disent qu'effectivement, bon, les cinq étoiles, j'ai dit, bon, cette manière de représenter comme ça, ce n'est pas du tout bien parce qu'en fait, ça va donner l'impression aux gens qu'effectivement, les messagers, comme on le montre effectivement, ont une action aussi profonde, effectivement, dans le rapport avec l'Église ici. Vous direz, mes frères, mais qu'est-ce que tu veux nous montrer effectivement ainsi ? Bon, voilà ce que je veux vous montrer. Nous avons entendu que, maintenant, c'est le ministère de l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui opère maintenant. Et comme on le dit effectivement aussi qu'il a donné les âmes et les dispensations, même les dons de discernement, le don de ceci, des miracles, c'est toujours l'Esprit qui les distribue à chacun comme il le veut. Est-ce que vous comprenez ? L'Esprit, donc, c'est toujours le Seigneur. Et là, maintenant, dans la scène, ici, au niveau des âges, effectivement, pour que vous puissiez comprendre cela, regardez, nous pouvons prendre dans l'Apocalypse, chapitre 1, 2, je pense, chapitre 2. Après, chapitre 2, maintenant, il nous dit, verset 1, écrit à l'ange de l'église de Fès. Vous suivez ? Donc, le messager, c'est cela, non ? Il dit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Celui-là, il est vivant, au siècle des siècles, vous comprenez, non ? Et puis, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu n'es peut supporter le méchant, que tu as éprouvé ce que se disent apôtres, et qu'ils ne sont pas, que tu les as donc trouvés menteurs, ainsi, 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 je peux continuer à pouvoir lire, et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premiers œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répentes. Vous suivez ? Tu as pourtant ceci, c'est que tu détestes les œuvres de Nicolaïde, œuvres que je déteste aussi. N'est-ce pas vrai ? Regardez une chose qui est merveilleuse ici. Comme quand je vous le disais dans les Saintes Écritures en rapport avec le Seigneur Jésus, je pense qu'on va peut-être le trouver ici, probablement, je ne sais pas encore très bien où est-ce qu'il y a l'indice là. Je vais d'abord trouver ça ici. Mathieu, 13, quelque chose comme ça. Voilà. Merci. Mathieu, chapitre 13. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et lui disaient, explique-nous donc la parabole du livret de chant. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence c'est le fils de l'homme. Vous suivez ? Le chant c'est le monde, la bonne sémence ce sont les fils du royaume. L'ivret c'est le fils du malin. L'ennemi, là qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson c'est la fin du monde et les moissonneurs ce sont les anges. Or comme on arrache l'ivret et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Vous suivez ? Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent effectivement l'iniquité. Et ils les jetteront effectivement dans la faunaise ardente où il y aura de pleurs et d'égrassements dedans. Alors le juste resplendiront comme les soleils dans le royaume de leur père. Que c'est lui qui a des oreilles pour entendre fasse quoi ? Je l'ai bien compris. Et vous avez compris que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse que nous avons lui avec vous. Il dit ceci. Je lis encore. Verset 6. Il dit, tu as pourtant ceci. Tu as pourtant ceci. Ce que tu aies les ailes du Nicolaït. Vous y êtes ? Tu aies les ailes du Nicolaït. Oeuvre que j'ai moi aussi. Verset 7. Qu'est-ce qu'il dit ? Que celui qui a des oreilles fasse quoi ? Entendre quoi ? Ce que l'Esprit dit aux Églises. Jamais, messieurs. Dans chaque âge, à la fin de chaque âge, quand le message a été donné, la parole dit que c'est lui qui a des oreilles. Entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est le ministère de l'Esprit. Pas le ministère des messagers, messieurs. Le ministère de l'Esprit. Quand il était sous la terre lui-même, il disait qu'est-ce que c'est lui qui a des oreilles ? En entendre. Donc il entend ce que lui disait. Maintenant qu'il est monté, qu'il est descendu maintenant, il dit que c'est lui qui a des oreilles. entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Pas ce que le messager dit, mais ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est le ministère de l'Esprit. Ça veut dire, mon frère et ma soeur, quand un homme vient et qu'il est messager et qu'il prêche, écoute ce que le Saint-Esprit parle au travers de lui. Parce que l'homme peut mettre ses pensées. Ils mettront toujours des pensées. Mais il te dit, toi, parce que dans la Nouvelle Alliance, effectivement, ce sont des prédicats. prédicateurs. William Branham, Mario Branham, était un prédicateur. Et comme le Seigneur l'a dit, effectivement, dans la Bible, il a donné les incômes. Il était aussi comme. Et celui qui fait l'œuvre, effectivement, c'est l'Esprit. Vous ne verrez jamais à la fin des questions, il devrait entendre ce que le messager dit. Jamais. Dieu est parfait. Parce que c'est le ministère de l'Esprit. Voilà pourquoi chandelier, mon frère. Voilà pourquoi nous avons eu à pouvoir dit qu'effectivement qu'il faut que les chandeliers changent. Et ça, c'est en quoi on s'agit. Parce que là, c'est la colonne de fait, bien sûr. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit, effectivement, que toi et moi, nous devons entendre. Et quand même, le message, même quand nous écoutons, nous entendons, nous lisons, frères et sœurs, nous n'écoutons pas ce que l'homme va dire. Nous écoutons ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est pour ça que les seigneurs nous ont les oreilles pour entendre. Donc, ni William Branham, il n'est pas important. On vous dit, oh frère, il fallait qu'il vienne. Non, non, Dieu veut choisir quelqu'un d'autre. Ce ne sont simplement que comme les micros ici. Je peux changer un micro, je peux prendre celui que je veux. S'il ne fonctionne pas très bien, eh bien, je vais prendre un autre. Est-ce que vous comprenez ? Donc, celui qui est important, c'est moi. Ben, si je ne parle pas, les micros n'est pas utile. qu'ils soient beaux avec des diamants et tout ça, si je ne dis rien, il ne sert à rien. Alléluia ! Mais si les micros commencent à faire des bruits lui-même, on dit, mais c'est la cacophonie. Est-ce que vous comprenez ? Nous voulons entendre la voix derrière le micro. C'est cela, mon frère. Ce n'est plus l'Esprit. Le ministère des Amours parlait. C'est pour ça, on ne doit pas dire que Frère Branham a dit, on dit que l'Esprit a dit. Donc, l'Esprit, c'est le Seigneur. Oui, Monsieur. Oui, Madame. L'autre Seigneur, il est tout en tout. Il est l'alpha, il est l'oméga. C'est lui qui opère au canon, non père, frère. D'ailleurs, quand vous voyez le domaine, il a fait, mais les dons, l'Esprit est de qui ? Mais c'est du Seigneur. C'est pourquoi on peut manifester. Je vais vous dire aussi, frère, dans mon ministère, on voit le Seigneur aussi se manifester. La colonne de feuillet, l'ombre comme le Seigneur. Oui, frère, dans beaucoup de choses, effectivement, mais je ne suis pas Jésus. Je suis votre frère que vous connaissez, que vous touchez. Jésus est notre Seigneur, mais son esprit est là. Personne ne peut prendre sa place. Mon frère, alléluia, c'est le Seigneur, le Fils et l'Homme. Le Dieu vous bénisse. Tendre père et précieux, sauveur, nous voulons te dire encore merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ton honneur, mon sauveur. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te remercions pour ton amour. Tu es celui qui nous libère à passer au Dieu. Tu es venu pour libérer les captifs. Certainement, ton peuple là est tenu à captifs pendant des années, Seigneur. Et tu es vraiment notre Dieu. Nous t'aimons pour ta présence parce que c'est toi qui fais l'oeuvre, mon bénéme et le Père du Bissant. C'est ton ministère à toi, mon bénéme et le Père au Dieu. Oh, c'est toi qui opère, oh Dieu, toi en tout, mon bénéme et le Père du Bissant. Tu es toi-même la sagesse. C'est toi qui est discernement, c'est vrai, personne au Dieu. Tu es dans nos incans, mon bénéme et le Père. Nous voulons que tu sois élevé, Seigneur, parce que c'est ta place à toi, comme la Bible l'a dit, élevé à la droite de Dieu. Tu es élevé, mon bénéme et le Père du Bissant. et dans les cieux-mêmes, mon bénéme et le Pâtissier, et dans nos cœurs aussi, mon bénéme et le Seigneur. Et tu sois élevé, mon bénéme et le Père au Dieu. L'honneur te revient, la gloire te revient, mon bénéme et le Pâtissier. Nous voulons marcher avec toi, nous voulons être éclairés par toi, nous voulons être conduits par toi, mon bénéme et le Pâtissier, Dieu. Tu es vraiment le Seigneur et le Seigneur. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Et pourquoi, tout ce que tu as envoyé, Seigneur, ils te connaissaient, ils ne parlaient que de toi, mon bénéme et le Pâtissier, au Dieu. Même les prophètes, mon bénéme et le Pâtissier, ils savaient que le plus important, c'est toi, mon bénéme et le Pâtissier, au Dieu. C'est toi, mon bénéme et le Pâtissier, au Dieu, qui donnes le ministère, qui fais tes sabiteurs de flammes de feu. Je te remercie, mon roi. Je te glorifie, mon bénéme et le Pâtissier, au Dieu. Je t'adore, mon roi, parce que tu es réellement le maître souverain, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, mon bénéme et le Pâtissier, au Dieu. Tu demeureras toujours l'unique et le seul, mon roi. Je te remercie, peu importe la taille du ministère des noms, mon bénéme et le Pâtissier, peu importe le miracle qu'il fait, mon bénéme et le Pâtissier, au Dieu. Ce n'est pas l'homme qui fait le miracle, mon bénéme et le Pâtissier, mais c'est ta puissance à toi, la puissance de Jésus qui est le bénéme et le Pâtissier, l'esprit de Jésus, mon roi. Tu délivres, mon bénéme et le Pâtissier, C'est pourquoi nous voulons te louer. C'est pourquoi c'est toi qui guéris, même s'il n'y a pas l'éthigme, mon bénéme et le Pâtissier, c'est toi qui fais marcher par l'éthigme, mon bénéme et le Pâtissier, c'est toi qui sauve. Le salut vient de toi, tu es le salut, mon Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, mon Seigneur, et qu'au siècle et des siècles tu vis, mon bénéme et le Pâtissier, que tu sois élevé encore en ce jour. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour et merci pour tes compassions, mon sauveur. Nous voulons vraiment demeurer là où tu veux que nous puissions demeurer, mon bénéme et le Pâtissier, mon Dieu, et que chacun occupe sa place et qu'il occupe sa fonction, mais jamais un homme ne peut prendre ta place à toi, mon bénéme et le Pâtissier, mon Dieu, jamais tu demeures le Jésus de la Bible plein, le Seigneur, le Seigneur, mon roi, le Maître, le Pâtissier, c'est toi qui conduis, c'est toi qui donnes, c'est toi qui distribuis, c'est toi qui donnes des dons, qui donnes le Pâtissier, tu fais tout ce que tu veux, Seigneur, tu marches pour les sept ans et les dents, parce que tu montres que tu es le Maître, mon roi, et que ton peuple ne peut coûter que toi, l'Esprit, Père Saint-Dieu, honneur à toi. Merci. Oui, mon Maître béni, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que tu nous aides encore davantage, mon roi, à ne parler que de toi, partout où nous allons perdre, à ne présenter que toi, pas énorme, non, mon frère, non, mon Seigneur, aide-moi, mon Seigneur béni, que ton peuple soit libre, à te livrer de tout, mon béné, mon Seigneur Jésus. Oh, que ton Seigneur soit vraiment béni, mon béné, mon Seigneur Saint-Dieu. Que ton Seigneur soit vraiment glorifié, mon Seigneur, qu'il soit vraiment exalté, mon béné, mon Seigneur. Oh, que tu sois béni, par autrefois, à plusieurs reprises, et plusieurs manières, tu nous as parlé, Dieu a parlé à nos pères, par le prophète, mon béné, mon Seigneur Saint, mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, mon Seigneur. Loué soit ton Seigneur, Jésus-Christ, mon Roi, tu es toi-même descendu, et jusqu'à aujourd'hui, tu vas achever, mon béné, mon Père Dieu, tu vas travailler toi-même, tu vas rendre parfaits ceux qui sont à toi, mon béné, mon Père Dieu, mon âme, tu l'ouvres. Oh, c'est toi qui est notre Dieu. Oh, je te remercie, Sous-Main, merci, Sous-Main, merci, Sous-Main, Sous-Main, gloire à toi, honneur à toi, merci, merci, Sous-Main, pardonne-moi, Sous-Main, sois exalté, sois béni, merci, Sous-Main, merci, Sous-Main, il s'agit de toi, de ton oeuvre à toi, de ta puissance, mon Sauvage, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, merci, croyons en toi, de te remercier, mon Sauvage, Jésus, mon Sauvage, Jésus, mon Sauvage, arrête tes pas, à ma voix, mon Sauvage, aide-moi, mon Sauvage, mon Sauvage, souviens-toi, souviens-toi, de ta grande beauté, de ta grande viséricorde, merci, mon Sauvage, merci, je te souviens à la mort, merci, merci, Sous-Main, merci, que notre vie soit entre te mains, Seigneur, garde ton peuple, mon Seigneur. Oui, Sangre, Sangre éternelle, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci. Gloire à toi. Nous voulons te voir, mon Seigneur. Merci, mon Père. Merci. Tu es tout. Tu es tout, mon Seigneur. Amen. Merci, mon Seigneur. Le plus important, c'est toi. Les plus glorieux, les magnifiques, c'est toi, mon Seigneur. Merci, merci. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Merci. Sois béni, Père. Sois exalté, mon Seigneur. Oui, oui. Merci, Seigneur. A toi, la gloire. A toi, l'honneur. La puissante, c'est la victoire. Merci, merci. Oh, Jésus. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi. Merci, merci. Merci, merci. Merci, Seigneur. Je te remercie pour la délivrance. Je te remercie pour la grâce. Il s'agit de ton peuple à toi. Tu as dit, mes brebis entendront ma voix. Ils n'est souvent pas la voix d'un étranger. Ils sont à toi. Oui, ils peuvent maintenant voir aussi clairement, mon Seigneur, que c'est à toi que la gloire et l'honneur doivent revenir encore dans ce jour de grâce. Merci, Père. Merci. Amen. Merci. 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 Tu es les saines et que tu es, mon Roi. Tu es le Maître béni. Que les choses soient remises à leur place, mon béné, mon Père, pour que nous puissions avoir une adoration véritable et pleinement de Jésus-Christ, mon Roi. Merci, Père, merci, Père. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, Père. Tu le fais. Oui, merci. Ton peuple, dans ce temps où nous sommes. Oui, merci. Gloire à toi et honneur à toi. Je te remercie, Père. Tout te revient. Tout te revient. Sois béni. Merci. Nous avons besoin de toi. Merci. Merci, Sois béni. Je te remercie, Père. Tu es Dieu. Merci. Merci. Oui, Sois béni. Je te remercie, Père. Je te remercie, Père. Merci. 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 Gloire à toi. Merci, Père. Merci. Gloire à toi. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Vouloir à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es mère. Oui, Père. Nous sommes à toi. Nous te remercions, mon Seigneur. Sois béni. Sois exalté. Merci. 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 L'ouange à toi. Honneur à toi pour ce que tu fais. Merci. Merci. Merci, mon Seigneur. Je veux nous ramener à toi. Merci, Père. Merci. Alléluia. Merci. 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 Gloire à toi. Merci. Merci, mon Seigneur. 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 À jamais, tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. Convaincre, mesjas. Merci, mon Seigneur. Fais-tu nourrir mon cœur ? Je t'ai nourri, je t'adore. Tu es digne de nous ranger. Tu as reçu de ton père. Tu es un nom glorieux au-dessus de tout le monde. Sur la terre, un grand Dieu dans les cieux, dans les cieux. Sous la terre, tout lui est soumis. Jésus-Christ, dans les cieux, dans les cieux. Sous la terre, tout lui est soumis. Jésus-Christ, dans les cieux. Dans les cieux, sous la terre, tout lui est soumis. Jésus-Christ, dans les cieux. Jésus-Christ, dans les cieux. Jésus-Christ, dans les cieux. Jésus-Christ, dans les cieux. Sous-titrage FR ?